Enfin arrivé. Bon par contre j'arrive de nuit. Je vais essayer de me poser discrètement à l'aéroport. Il y a quelque chose qui a changé. C'est bizarre pourquoi il y a tous ces arbres. Enfin on y est. Billy. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Peut-être je le découvrirai plus tard. Et tous mes collègues. Shelby, Hugo, Hailey, Talia. Je suis vraiment désolé mes amis. J'ai rien pu faire pour vous. J'ai pas pu vous sauver. Bien. Maintenant allons voir cette nouvelle cité. C'est bizarre. On a l'impression qu'il n'y a pas de gaz. On dirait que quelque chose a changé. Je vais me diriger vers la sortie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un véhicule qui se dirige vers moi. Vite. Je vais aller me planquer derrière. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un véhicule militaire. Je vais me mettre dans la poubelle. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? On dirait qu'il se dirige vers l'aéroport. C'est moi qui cherche. C'est pas possible. Ils rentrent tous dans l'avion. À mon avis, ils sont en train de me chercher. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Je ne l'avais même pas remarqué. Où est-ce qu'elle va ? Il est en train de faire le tour. Je vais en profiter. Je vais me cacher sous l'avion. Où est-ce qu'elle est partie ? C'est pas possible. Elle était là il y a deux minutes. Je ne la vois plus. Ah, elle est là-bas. Où est-ce qu'elle va ? On dirait qu'elle se dirige vers la forêt. Je devrais la suivre. Qui ça peut bien être ? Apparemment, elle n'est pas avec eux. Il semblerait qu'il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Qui va là ? Je vous préviens, je suis armé. Et je ne vais pas hésiter à tirer. Sortez de là. S'il vous plaît, ne tirez pas. Approchez-vous. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je viens d'arriver par avion. Ah, c'était vous alors dans cet avion ? Oui, tout à fait. Je viens d'arriver. Je viens d'atterrir à Brookhaven. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Dream Drake. Ok. Moi, c'est Chiara. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais vous n'êtes pas à Brookhaven. Comment ça, je ne suis pas à Brookhaven ? Mais je suis où alors ? Vous êtes dans une proximité. Vous êtes à Brookhaven Hills. Brookhaven est déserté aujourd'hui. Il n'y a plus personne. La ville a été complètement contaminée. Il n'y a plus personne qui y vit. Ah d'accord. Bon, j'ai bien fait de ne pas y retourner alors. Oui, la ville est complètement déserte. Mais vous êtes qui ? Et que faites-vous ici ? Et c'est qui tous ces gens-là, avec ces mitrailleuses ? Je m'appelle Chiara, comme je vous l'ai dit. Je suis à la recherche de mes parents. Ce sont des groupes paramilitaires. S'ils vous attrapent, ils vont vous kidnapper. Et on ne vous reverra pas. Je vous conseille de les éviter au maximum. D'accord, je comprends. Mais s'il vous plaît, baissez votre arme. Et pourquoi ça ? Qui me dit que vous n'êtes pas l'un d'entre eux ? Rien du tout. Bon, gardez-la, mais ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Ça dépendra de ce que vous allez dire. Et pourquoi les gens disparaissent ? Pourquoi ils les enlèvent ? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne les ai pas revus une fois qu'ils ont été kidnappés. Et vous restez ici pour vos parents ? Tout à fait. Je recherche mes parents. Ils ont vécu ici autrefois. Avec leur famille, quand ils étaient plus jeunes. Ok, je comprends. Et je peux vous aider ou pas ? Je ne vous fais pas confiance, Dream. Je ne sais pas qui vous êtes. Et si ça se trouve, vous êtes l'un d'entre eux ? Je vous ai dit que je n'étais pas l'un d'entre eux. Oui, mais moi, je n'en sais rien du tout de ça. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes arrivés par derrière, en cachette. Je ne sais pas ce que vous aviez l'intention de faire. D'ailleurs, est-ce que vous êtes armés ? Non, je n'ai pas d'armes. On va vérifier ça, alors. Tournez-vous. Ce n'est pas possible. Allez-y, fouillez-moi. Vous verrez que je n'ai pas d'armes. Effectivement, vous n'êtes pas armés. Bon, ne bougez pas. Vous pouvez vous retourner. Ok, ok. Sérieux, vous pointez encore votre arme ? Je ne suis pas armé. Oui, mais je ne vous fais pas confiance, je vous l'ai dit. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous aide pour vos parents ? Je préfère être seul, je vous l'ai déjà dit. C'est moins risqué. Et puis, je ne vous connais pas. Vous risquez de me causer des ennuis. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas les alerter ? Très bien, mais on aurait pu s'entraider. J'aurais pu vous accompagner et vous aider à les retrouver. Je n'ai pas confiance en vous, Dream. Maintenant, laissez-moi. Partez. Trouvez-vous un autre abri. Ici, c'est le mien. Ok. Vous avez de la chance que je ne décide pas de vous tuer. Au revoir, Dream. Au revoir, au revoir. Laissez-moi partir. Je vous laisse partir. Allez-y. Ne me tirez pas dans le dos. Vous me prenez pour qui ? Elle est cinglée, celle-là. Bien. Maintenant, il faut que je me trouve un abri. Pour qui est-ce qu'il se prend, celui-là ? Il croit que je ne peux pas me débrouiller toute seule. Tiens. Il y a des maisons plus haut. On va aller voir. Il va falloir que je fasse attention à ces groupes paramilitaires. J'ai eu de la chance. Les résidences sont là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh mon Dieu. Il y a encore des fourgons là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Les paramilitaires, ils ont enlevé tout le monde, comme l'avait dit Kiara. Ils s'en vont. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça ? Ils ont fait toutes les maisons. Peut-être qu'il reste des survivants. Tiens, une faculté. On va regarder à l'intérieur. Il y a quelqu'un ? Personne. C'est bizarre. On dirait que la maison est habitée. Et où est-ce qu'ils sont passés ? Tiens. J'entends du bruit au sous-sol. Ça vient de là. J'entends des voix derrière la porte. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Je ne fais pas partie de la milice. Je sais qu'il y a quelqu'un, je vous entends parler. Aidez-moi s'il vous plaît. Je viens d'arriver dans la ville. Je ne sais pas ce qui se passe. Entrez vite. Je vous remercie. Vous me sauvez la vie. Merci à vous. Allez, venez, c'est en bas. Suivez-moi. Alors, vous êtes qui ? Oui, vous êtes qui ? Je m'appelle Dream. Je viens d'arriver en ville par avion. Je croyais que j'avais atterri à Brookhaven. Apparemment, je suis à Brookhaven Hills. Oui, tout à fait, c'est ça. Brookhaven Hills. Je me présente à mon tour. Je m'appelle Aiden. Et moi, c'est Jake. Enchanté, Aiden et Jake. Qu'est-ce que vous faites ici, au juste ? Pourquoi vous ne fuyez pas la ville ? A l'origine, je viens de Brookhaven. J'y vivais avec mes parents, mais ils ont été tués par les militaires, juste avant l'arrivée du virus. Oh, le virus. Je le connais, vous n'en faites pas. Je sais de quoi il s'agit. On a dû s'échapper de la ville. Mais ici, ce n'est pas mieux. On est en train d'enquêter sur cette bande de paramilitaires. On veut en savoir plus. À la base, je suis journaliste. Et moi, je suis Aiden partout. Je suis comme son bras droit. On est liés, tous les deux. Et on veut savoir ce qui se passe dans cette ville. Apparemment, il y a un général lugubre qui y réside. C'est lui qui commande. Un général ? Il ressemble à quoi, ce général ? On dirait un vieux. Il a des cheveux blancs en pique. D'accord. Non, je ne vois pas qui c'est. Oui, mais c'est lui qui dirige la milice. C'est lui qui dirige toutes les opérations. Des fois, on le voit au centre-ville. Il donne des ordres. Vous connaissez une certaine Chiara ? Qui vit non loin d'ici ? Je l'ai trouvée dans un campement. Euh, non. Ça ne me dit rien du tout. Vous pensez qu'elle est liée à cette milice ? Ça m'étonnerait. La milice, elle est assez reconnaissable quand même. Ils ont tous les mêmes uniformes. Ils se baladent avec des armes à feu. Et surtout en fourgon. Ils kidnappent des gens. Ils sont hyper dangereux. Il faut que vous les évitez à tout prix. Vous souhaitez qu'on enquête sur cette Chiara ? Concrètement, je vous le déconseille. Déjà de un, elle est armée. Et de deux, elle n'a pas l'air de plaisanter. Donc il vaut mieux éviter. À votre place, je ne ferai rien. Je vais me débrouiller tout seul. Très bien, il n'y a pas de soucis. Cependant, elle est quand même en danger là où elle se trouve. Ça ne vous dérangerait pas que je la fasse venir ici ? On pourrait s'entraider. Surtout qu'elle recherche ses parents. Et vous, vous êtes journaliste. Peut-être que vous les connaissez. Euh, ouais, ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, ça me va. Je suis d'accord aussi. Très bien. Donc je vais aller la chercher. On vous dit à tout à l'heure alors, Dream. À tout à l'heure. Et bonne chance. Merci à vous. J'en ai bien besoin. Dites-moi, est-ce qu'il y a un code pour ouvrir la porte en haut ? Non, pas spécialement. Suivez-moi, je vais vous ouvrir. Je vous remercie. Bonne chance. Merci. À tout à l'heure. Je referme le passage. Eh ben, ça va être compliqué ici. Bon, il n'y a plus qu'à aller voir Cara. Tiens, il y a du bruit. Ça semble venir de la ruelle d'à côté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des gens qui sont en train de discuter. Je vais me baisser. Je n'entends pas très bien ce qu'ils disent. Je veux un rapport. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le pilote de l'avion ? Désolé, mon général. On n'a trouvé personne. Oui, mon général. L'avion était vide. Il n'y avait que des cadavres dedans. Je vous ai donné un ordre. Je vous ai demandé de fouiller cet avion et de me trouver la personne qui le pilotait. Il n'a pas atterri tout seul quand même. Mais mon général, on vous dit qu'on l'a fouillé. Il n'y a personne à l'intérieur. La personne, elle a dû s'enfuir, général. Je vous ai donné une mission, messieurs. Je vous ordonne de le chercher. Il doit être forcément quelque part dans la ville. A vous ordre, mon général. Allô ? Oui, je suis avec lui. Très bien. Général ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tenez, c'est pour vous. Oui, allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. On arrive. Bon, messieurs, on aura une discussion plus tard. Rompez. Vous allez me le chercher. A vos ordres. Général, où est-ce qu'on doit aller ? Montez dans le camion. Je vais vous indiquer en chemin. A vos ordres, mon général. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette ville ? C'était qui, ce gars-là ? Il faut que j'aille aider Chiara. Elle risque d'avoir des problèmes. Je crois qu'il se dirigeait vers elle. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Jetez votre arme. Rendez-vous. C'est hors de question. Je préfère mourir que venir avec vous. Vous n'avez plus le choix. Soit vous venez, soit on tire. Bon, je dois pouvoir faire quelque chose si je m'avance discrètement derrière lui. Ils ne m'ont pas vu arriver. Chiara, tu l'as ! Merci, tu m'as sauvé la vie. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on fuit Chiara. Ils vont arriver. Ils sont en train de te rechercher. Mais qu'est-ce que tu dis ? Je ne bouge pas de là, moi. Soit tu viens, soit tu meurs. C'est toi qui choisis. Moi, je m'en vais. Oh, ça va, j'arrive. Ils sont là, Chiara. Regarde, ils arrivent. Planque-toi, planque-toi. Ils sont passés derrière, vite. Ne perds pas de temps. Essaye de te planquer derrière les arbres. Ils vont nous trouver si on reste là. Planque-toi ici, viens. Cache-toi derrière le poteau. Ils te recherchent. Ils me recherchent ou ils te recherchent à toi ? Dans tous les cas, ils ne nous veulent pas du bien, Chiara. Bon, viens, on devrait fuir. Viens, suis-moi. Je sais où aller. Tu es sûr que ta planque, elle est bonne ? Oui, ne t'en fais pas. J'ai une bonne planque. Allez, Chiara, on y est presque. C'est ici. J'espère que ton plan, il ne craint pas. Mais non, ne t'inquiète pas. Viens, rentre. Allez, dépêche-toi. C'est au sous-sol. Tu ne craindras rien ici. Ils sont juste là. Viens. Mais c'est une blague ou quoi ? C'est un cul-de-sac, ton truc. Tu m'as tendu à un piège ? Je t'avais dit que je ne rigolais pas. Mais arrête, je te dis qu'il y a un passage ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais tu disais donc vrai. Bon, ça va. Mais oui, tu as craqué ou quoi ? Allez, venez. Viens, c'est en bas. Voilà, ça y est, je l'ai ramené. Mais bon sang, vous êtes qui ? Bien, moi, c'est Aiden. Et moi, c'est Jake. D'accord, je me présente, je m'appelle Chiara. Bon, Chiara, essaye de leur expliquer. Ils sont journalistes, peut-être qu'ils vont pouvoir t'aider. M'aider à quoi ? À trouver tes parents. Tu recherches tes parents, t'as dit. Oui, c'est vrai. Parle-nous un peu de ton histoire, Chiara. Ça va peut-être nous aider. Oui, et de plus, c'est super intéressant. Bon, d'accord. Alors, pour faire simple, j'ai été élevé dans un orphelinat quand j'étais jeune. J'ai toujours recherché mes parents biologiques. Je veux comprendre pourquoi ils m'ont abandonné. Mon enfance a été très difficile. J'étais souvent seul et j'avais peu d'amis. Et d'ailleurs, je vais vous dire, au fond, il n'y a personne qui m'aimait. Oh, dis-moi, Chiara, mais c'est très triste, ton histoire. On t'écoute, Chiara, continue. Donc, comme je le disais, par la suite, j'ai fini par être expulsé de cette orphelinat. Mais au final, c'était pas plus mal, puisque j'ai pu me concentrer sur mes recherches et rechercher mes parents. Et depuis tout ce temps, t'es toute seule ? Oui, mais ça me dérange pas, parce que je suis un peu ermite sur les bords. Je suis prêt à tout pour retrouver mes parents. Personne ne m'arrêtera. Mais on peut peut-être t'aider. Tu connais leur identité ? Oui, juste un nom, ça suffirait. Évidemment que j'ai leur nom. Ils s'appellent Alien et Citrouille. Alien et Citrouille ? C'est pas possible. Je sais qu'ils s'appellent comme ça, mais je les ai jamais rencontrés. Bien, on peut faire notre investigation et essayer de t'aider. Je suis sûr qu'on va pouvoir trouver des infos sur eux. Vaut mieux que je réponde pas. Si je dis quoi que ce soit, de toute façon, comment lui expliquer que ses parents sont des meurtriers ? Et surtout, de la manière dont ils sont morts, en d'atroces souffrances. Je vous remercie, vous êtes sympa. On va t'aider, t'inquiète. On les retrouvera. Oui, fais-nous confiance. Tu sais, j'ai une bonne expérience et une longue expérience en tant que journaliste. Normalement, je devrais m'en sortir et retrouver des infos sur eux. Je vous remercie, vous êtes vraiment cool. Merci de m'aider. Bon, en revanche, je vais être honnête avec vous. On n'a pas beaucoup de nourriture ici. Oui, ça fait un moment qu'on squatte dans cette salle. Mais on n'était que deux, donc ça va, ça allait. Mais en termes d'eau et de nourriture, on a très peu de vivres. Donc à quatre, on va pas tenir longtemps. Surtout si on veut fuir toute cette milice. Il faudrait éventuellement aller chercher de la nourriture. Mais ça va être compliqué. À moins que l'un d'entre vous veuille se désigner. Écoutez, moi, je veux bien y aller. Je veux bien faire le tour des maisons. Mais s'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi. Je vais aller avec lui. En plus, je suis armé. Je vais peut-être pouvoir l'aider. Bien, c'est une très bonne chose. Parfait. Bon, on va pouvoir y aller alors. Allons-y, Kira. Je te laisse ouvrir le passage. Merci. Bonne chance. Merci. Merci à vous deux. Bonne chance à vous deux. Je referme le passage. Bien, Kira. À nous de jouer. Suis-moi. On sait bien que tu sois venu. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que tu es armé. Et que si on a besoin d'une arme, au moins, tu en as une. Ouais, d'accord. Tu veux juste que je vienne parce que j'ai une arme ? Ça sera déjà un bon début, oui. Bon, allez, viens. On va visiter les maisons à côté. Ok. Suis-moi, Kira. Attention, il y a un camion. Cache-toi. Tu sais crocheter les portes ? Euh, non, pas spécialement. Ben, moi, oui. Ah ouais, carrément. Toi, tu casses la porte. Ben ouais, je t'ai jamais dit que j'étais une enfant de cœur, hein. Bon, ben, on n'a plus qu'à visiter la maison. Je te laisse fouiller. Je fouille en haut. Très bien. Je regarde s'il y a de la nourriture en bas. Très bien. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils cachent ici ? Je crois pas que je vais trouver des livres là-dedans. Pas de nourriture. Il n'y a que des bouquins. Rien dans cette armoire. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de faire le rez-de-chaussée. Des livres, une salle de bain. Super. Bon, en fait, c'est une maison normale, quoi. Tiens, il y a un coffre. Malheureusement, le coffre, on n'a pas le code, on ne pourra pas l'ouvrir. Tiara, tu as trouvé quelque chose ? Ah ouais, toi, tu as fait le plein. Bah ouais, et toi, tu as trouvé quoi en haut ? Que dalle. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait là-haut ? À part des livres et des lits et des chaises, il n'y a que dalle. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé quand même quelques conserves au rez-de-chaussée. Ça pourra nous aider à tenir. Et tu as trouvé de l'eau aussi ? Il y avait 2-3 bouteilles, sans plus. Bon, ça fera l'affaire. Allez, viens, on fait la maison d'à côté. Ok. Allez, viens. Ouh là, il y a des gens dans la maison. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Mon Dieu, il vient de le tuer. Tu as vu ça ? Ouais, mais si tu veux mon avis, il ne vaudrait mieux pas qu'on campe devant sa maison. Si tu veux mon avis, ce n'est pas sa maison. Bon, viens, on se planque. Avant qu'il sorte et qu'il nous voit. Cache-toi ici. Il est en train de partir. Je ne sais pas où il va. En tout cas, il a toujours une hache dans les mains. Il n'a pas l'air commode, ton gars, là. Tu penses qu'on devrait le suivre ? Je pense que ce serait une bonne idée. Il vaut mieux savoir où il habite. Bon, très bien, je viens avec toi. Je te suis. Bon, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose que tu sois venu. Parce que j'ai un flingue, c'est ça ? Tu as tout compris. Voilà, fais attention. Il y a un camion de la milice. Tu as vu ça ? Vu quoi ? Il s'est planqué quand ils sont arrivés. Ça veut dire qu'il n'est pas avec eux. C'est déjà une bonne chose. Où est-ce qu'il va comme ça ? Viens, on le suit. J'ai l'impression qu'il va vers l'étable. Il est entré à l'intérieur. On ne va pas avoir du mal à le trouver. Viens, on va voir si on peut lui parler. Tu veux lui parler, sérieux ? Ouais. Suis-moi. Tiens, c'est ici. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait qu'il n'y a personne. Je vais quand même taper. Alors ? Je ne sais pas, il n'y a personne. Ce n'est pas vrai. Et qui, toi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que tu nous as mis dedans, Dream. Vous êtes qui, vous ? Et vous me voulez quoi ? On veut juste vous parler. Me parler de quoi ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dream Drake. Je viens d'arriver en ville. Moi, c'est Kira. On recherche des survivants. Et surtout des vivres. On a besoin de nourriture. C'est sérieux de lui dire ça ? Donc, vous êtes là pour me voler. Non, non, non. Pas du tout. On n'est pas là pour vous voler. On veut juste discuter, d'accord ? Bien. Donc, vous voulez discuter. Vous ne voulez pas me voler. Vous cherchez des vivres. Et vous venez chez moi. Expliquez-vous. Vous avez une minute. Bon, laisse-moi parler, Dream. Tu nous mets dedans, là. On vous a vu tuer ce garde. Donc, on en a conclu que vous n'étiez pas avec eux. En effet, je ne suis pas avec eux. Mais vous avez cru que j'étais votre ami, du coup ? Du tout. On ne vous prend pas pour notre ami. On ne cherche pas les ennuis, nous. On voulait juste vous parler. Et savoir si ça vous intéressait de vous joindre à nous. Je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas les gens. Et vous, je vous aime encore moins. Ça commence bien. Et puis, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tous les deux ? En soi, rien du tout. En effet. Mais on n'est pas dangereux, hein ? On veut juste de l'aide, c'est tout. Lâchez votre arme. Vous êtes qui, vous ? On est ceux qui vont vous descendre si vous ne jetez pas votre hache. Donc, posez-la par terre. Très bien. Vous attendez quoi ? Libérez-nous ! J'arrive. Merci. Merci à toi, Iden. Je t'en prie. Vous comptez camper là ? Certainement pas, non. Allez, venez. Tiens-le en joue, Jake. Comment vous avez su qu'on était là ? On s'est inquiété. On a vu que vous ne reveniez pas. On a décidé de venir voir ce qui se passait. Ouais, et moi, j'ai entendu des voix au loin. J'ai reconnu votre voix. Je suis venu voir. Eh bien, en tout cas, vous assurez, les gars. Contrairement à Dream qui a tout fait pour qu'on se fasse tuer. Qu'est-ce que tu racontes ? J'essaie de négocier avec lui. Bon, vous avez fini tous les quatre là. Vous croyez que j'ai que ça à faire ? Partez maintenant. On n'a rien contre toi. On veut simplement de l'aide. Soyez sûr d'une chose. Je ne vais pas vous aider. Et si vous me braquez, ça ne risque pas d'arriver. Baisse ton arme, Jake. Ok, ok. Mon Dieu, mais pourquoi il a fait ça ? Tu l'as tué, Jake ? Non, je lui ai tiré dans l'épaule. Et vous attendez qu'il se relève ? Vous voulez qu'il nous coupe un morceau ? Non, moi, je suis quand même d'avis à ce qu'on parte. Ouais, j'avoue que ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, moi, je n'ai pas l'intention qu'il me coupe le bras. Donc, on va partir, là. Allez, venez. On retourne à l'académie. Ouais, t'as vu encore les bonnes idées que t'as, Dream ? Sérieusement ? Non, mais c'est bon. Laissez-moi tranquille, là. Eh ben, on a eu chaud, hein ? Ouais, et ce gars-là, il n'a pas l'air commode. On va faire comment avec lui qui tourne dans les parages ? Il va falloir essayer de trouver un compromis. Après lui avoir tiré dessus, je ne suis pas convaincu qu'il nous écoute. Surtout qu'avec le coup de feu, cela a dû alerter les paramilitaires. Vous en pensez quoi si on retourne l'aider ? Si on le laisse tout seul, il risque de se faire capturer ? Non, mais Dream, t'en as des idées. T'as craqué ou quoi ? Ouais, concrètement, je ne suis pas super convaincu, là. Après, moi, je pense du côté de Dream. Parce que si on arrive à le faire venir de notre camp, celui-là, ça peut être quand même un sacré atout. C'est pour ça que je vous le propose. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une mauvaise idée. Bon, de toute façon, Kira, tu n'es jamais d'accord. Donc comme ça, au moins, ça règle le problème. Bon, tu veux que je te tire dessus ? J'ai dit ça ? Moi non plus, je ne suis pas d'accord, Dream. Jake, moi, je suis d'accord avec Dream. Aiden ! Écoute-moi, Jake. On a besoin de lui. Aiden, ce n'est pas une bonne idée. Bon, écoutez, moi, je vais y retourner. Il y a quelqu'un qui veut venir avec moi ? Oui, moi, je viens avec toi. Non, mais Aiden, tu te rends compte quand même des risques que tu prends ? Et s'il te tue ? Il y a Dream avec moi. Ouais, ben, ce n'est pas une référence, hein ? Bon, tais-toi, Kira, il y en a marre, maintenant. Aiden, écoute-moi. Reste ici. Laisse Kira y aller. Elle a une arme. Bon, aussi, tu en as une, non ? Bon, OK. Je vais te la passer. Tiens. Merci, Jake. Mais tu prends des risques, là. Bon, vous avez fini, les amoureux, là ? C'est quand vous y allez ? Elle est incorrigible, celle-là, j'en peux plus. Bon, viens, on y va, Dream. Ouais, bonne idée, parce que je crois qu'on va en flinguer une, ici. C'est de moi que tu parles, là ? Bon, c'est bon. Allez, viens. Je te laisse ouvrir. Je te fais confiance, Dream. Tu peux. Tu crois vraiment qu'il ne va rien nous faire ? J'en sais rien du tout. Mais si les paramilitaires sont chez lui, si on l'aide, ça peut être un atout. Ouais, ou alors on peut se faire descendre ou capturer. Ça peut être un atout. Tu es sérieux, là ? Je plaisante. On va y aller, on verra bien, d'accord ? Si c'est trop dangereux, on n'y va pas. Bon, ça va, je te suis. Allons-y. Eh ben, j'espère que tu ne m'envoies pas à la mort. J'espère aussi. Regarde, tu vois, j'avais raison. Il y a des militaires. Tu as vu ça ? Ouais, à mon avis, là, il est mal. Ils vont certainement l'embarquer. Il faut qu'on les empêche. Tu as vu, il y a un garde qui est tout seul. Ouais, je le vois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer par derrière. J'ai repéré un arbre derrière la grange. Tu te places à côté. Et tu attends mon signal. D'accord. Et ça sera quoi, ton signal ? T'inquiète pas pour ça, tu vas le reconnaître. Aiden est en position. Voilà, je vais arriver derrière elle. Aiden ! Aiden, avance ! Cache-toi derrière la grange ! C'est bon, il l'a vu. Bon, je vais ramasser son arme. Voilà. Aiden ! Ouais ! Je me cache dans les buissons. Bien reçu. Bon, ils vont pas tarder, là. Je sais pas où ils sont. Les voilà. Prépare-toi, Aiden. Vous bougez plus ! Qui êtes-vous ? Lâchez votre arme ! On rigole pas, on va vous descendre si vous bougez pas. Je crois que c'est vous qui allez lâcher votre arme, mesdemoiselles. Eh oui, vous êtes encerclés. Lâchez vos guns. Lâche ton arme. Vous n'auriez jamais dû faire ça, mesdemoiselles. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes cinglés ou quoi ? Elles m'ont dérangé. Et estimez-vous heureux que je vous tue pas aussi. Mais vous plaisantez ou quoi ? On vous a sauvé la vie. Ouais, j'avoue, on vous a aidé. C'est grâce à nous que vous êtes libres, là. Bon, très bien, ça va pour cette fois. Je range mon arme. Ok, vous allez pas nous sauter dessus encore ? Mais non, ça va, j'ai qu'une parole. Vous avez dit ça tout à l'heure. Ouais, et vous avez failli nous embrocher. Vous voulez que je vous fasse quoi, un bisou ? Bon, ok, ça va. Range ton arme, Hayden. Ok, ok. Par contre, je vous préviens, au moins de refaux pas, je vous découpe un morceau dans la nuit. Il a l'air sympa ton copain, Dream. J'ai jamais dit que c'était mon copain, hein. Bon, allez, venez, on retourne à l'académie. Très bien, je vais rencontrer de nouveaux amis. Ouais, super. Venez avec moi, c'est par ici. On est revenus. On l'a ramené avec nous. Ne bougez pas ! Chiara, arrête, s'il te plaît. Tu crois qu'il serait venu ? S'il était dangereux ? J'ai jamais dit que j'étais pas dangereux. Tu vois, il veut nous buter. Mais non, Chiara ! On l'a sauvé. Chiara, garde ton arme. Par contre, si vous voulez que je bute quelqu'un, je peux le faire maintenant. Chiara, jette ton arme. Il va nous tuer. Pas si je le dessins avant. Jette ton arme, Chiara. Allez, s'il te plaît, écoute Aiden. Jake, dis quelque chose. Bon, Chiara, jette ton arme. Bon, ça va. D'accord. Bon choix. Marache me démangeait. C'est vraiment un psychopathe, lui. Bon, du coup, vous vous appelez comment ? Mon nom, c'est Téji. Enchanté, Téji. Moi, c'est Aiden. Et moi, c'est Jake. Chiara, Dream. Eh ben, ça fait une sacrée banque de joyeux lurons. Donc, si je résume, on a une ermite, un meurtrier, des journalistes et un gars super chelou. C'est quoi ? C'est les gardiens de la galaxie ? Très drôle, Chiara. Très drôle. Général ? Oui, colonel. On a un problème. Il faut que vous veniez. On est à la ferme. On arrive. Soldat, le général arrive. Très bien, colonel. Le général est là. Tenez-vous prêt, soldat. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qui est-ce qui a fait ça ? Il semblerait que ce soit en rapport avec la personne qui pilotait l'avion, mon général. Vous allez tous me les trouver. Vous allez fouiller toutes les maisons. Et quand vous les aurez trouvées, vous me les ramenez. Vous avez compris ? À vos ordres, mon général. Oui, allô ? Général, vous l'avez trouvé ? Non, Luc. On ne l'a pas trouvé. On le cherche encore. Eh bien, bravo. Maintenant, on n'est pas plus avancé. Certes, on est venu au secours de Teddy. Mais maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus rien à manger. Et ça, c'est la faute de Teddy, vu qu'il nous a enlevé nos vivres. Ils sont dans la grange. C'est bon, vous avez juste à les récupérer. Écoutez, moi, j'ai toutes les facultés, personnellement, pour réussir à aller les récupérer tranquillement. Non, Aiden. Vu que c'est Teddy qui nous les a pris. Je ne vois pas pourquoi c'est toi qui va y aller. C'est à lui d'aller les chercher. Euh, d'accord. Et s'il ne revient pas ? Ah ouais, j'avoue. Bon, bon, bon. Pas d'affolement. On peut très bien y aller, nous. Et me laisser seul avec lui ? Franchement, non, merci. Bon, tu vas arrêter de me pointer avec cette arme ou tu vas goûter ma hache ? C'est bon, Chiara. Range ton flingue. Il y en a marre, maintenant. Écoute-le, Chiara. Bon, OK. Ça va. Dans ce cas, Chiara, tu proposes quoi ? Tu ne veux pas y aller ? Tu ne veux pas qu'on y aille ? On fait comment ? Il va bien falloir aller chercher à manger. Bon, OK. Il peut y aller, mais je ne reste pas seul avec lui. Bon, je vais y aller avec lui. Tu es certain, Jake ? Tu veux y aller seul avec lui ? Tu sais quoi ? Je vais vous accompagner. Vaut mieux qu'on soit trois. Moi, perso, ça me va. Bon, on fait quoi ? On parle 100 ans ou on y va ? Il commence à me fatiguer, lui. Bah, au moins, tu sais ce que ça fait, maintenant. Ça veut dire quoi, ça ? Bon, calmez-vous, tous les deux, là. Il faut y aller. Allez, allons-y. Il va bien falloir qu'on aille chercher à manger. Allez, c'est ouvert. Très bien, allons-y. Faites attention quand même. Attention à quoi ? Attention à ne pas vous faire voir par les autres. Regardez, baissez-vous. Bon sang, c'est encore ce lugubre général. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Tu veux que j'aille voir ? Euh, non, franchement, non. Vous allez me fouiller ces maisons. À vos ordres, mon général. On va les trouver. Venez. On va passer de l'autre côté. Je crois qu'ils étaient en train de nous chercher. C'est pas vrai, jure. Je pense qu'on devrait faire le tour. Eh bah, on n'est pas arrivé, hein. Teddy, il a raison. Il faut qu'on fasse le tour. Et si on les croise ? Si on les croise, je m'en occupe. Tu vas surtout te détendre, Teddy. Allez, venez, on y va. On devrait faire le tour par le motel. Ouais, mais fais attention. Toutes les habitations au-dessus sont occupées par la milice. Sérieusement, c'est là qu'ils vivent ? Oui, on a pu les observer avec Aiden. Ils ont leur quartier général là-haut. Vaut mieux éviter d'y aller. Leur quartier général, tu dis ? Et vous savez ce qu'ils mijotent ? Absolument pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils emmènent des gens. Ce serait peut-être intéressant d'y mener notre enquête, non ? Oui, mais bon, si tu veux, c'est pas le moment, là. Erman Pond, on doit d'abord aller chercher la bouffe. Bon, ok, ça va, ça va. Suivez-moi. On va passer par-dessous. Fais attention qu'on nous voit pas. Oui, oui, oui. On va se faufiler ici. Venez et restez discrets. Collez la paroi. Ils sont juste au-dessus. Je sais, Jake, je sais. Si on se cache ici, normalement, ils devraient pas nous voir. Tu vas nous faire prendre. Mais non, t'inquiète pas. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Faites attention. Je vais regarder. Je vois un garde au-dessus. Restez ici. On va devoir passer par là. Mais tu rigoles, ils vont nous voir. Ah si, on passe vite. Ouais, il va falloir attendre qu'il se tourne. Il va forcément parler à quelqu'un si jamais un véhicule se pointe. Ouais, c'est une bonne idée. Je suis pas super convaincu, là. Tu crois qu'on a le choix ? T'as peur ? Moi, peur ? Jamais. Bon, bref, il va falloir patienter. Regardez. Il y a un camion militaire qui se pointe, là. Reculez. Planquez-vous. Je crois pas qu'il nous ait vus. Ils sont en train de monter. Restez là. Le garde, il parle avec eux. On va attendre que le camion monte. Préparez-vous. On va se faire choper, Dream. Mais non. Préparez-vous. Attendez que le camion monte. C'est bon, c'est le moment. Venez. Il est tourné. Dépêchez-vous. Faites pas de bruit. Teddy, dépêche-toi. Teddy. C'est bon, on est passé. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je le savais que ça allait marcher. Bon, on est passé. On a eu chaud, hein. Je vous propose d'aller à une école. Il y a une école qui est pas loin d'ici. On pourrait la traverser. C'est pas une mauvaise idée, ça. Et on serait pas à la vue de tous. Très bien, faisons ça. Allons vers l'école. Faites attention, quand même. T'inquiète pas, Dream. C'est ici. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On devrait aller voir. Non, c'est plus judicieux de camper ici. Bon, arrête, Teddy, un peu, là. Allons-y. Faites attention, quand même. Oubliez pas qu'on n'est pas seul dans la ville. Ah ben ça, on l'avait remarqué. Bon, ça tombe bien. Les lumières sont allumées. Ouais, super. Comme ça, on va nous voir à 40 bornes. Je sais pas si c'est une bonne idée de les éteindre. Si on les éteint, on va attirer l'attention, forcément. Elles étaient allumées. Bon, on fait quoi ? Je propose qu'on traverse l'école. Vous avez entendu ? Quoi ? Il y a quelqu'un dans l'école. Je vais m'en occuper. Non, mais c'est bon, Teddy, arrête maintenant, là. Tu vas pas tuer tout le monde ? Si, tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Ça veut dire que tu vas nous tuer, nous aussi ? Pas pour le moment. Bon, stop maintenant. Allons voir. Ça provenait de l'amphithéâtre. Il y a quelqu'un, là. Vous avez vu ça ? Tu crois qu'on est miro ? Oui, on a vu, Dream. Il y avait un enfant. Mais il va falloir aller voir. Il n'y a personne. Il n'est pas là. Il a quitté les lieux. Il a peut-être utilisé l'échelle. Je monte. Ah non, surtout pas toi. Reste en bas. Si quelqu'un vient, ne le tue pas de suite. Assure-toi qu'il est dangereux. Plus dangereux que moi ? Il ne pourra pas s'échapper, de toute façon. Il est sur le toit. Certes. Bon, je vais monter, moi. Ok. T'es sûr que tu ne veux pas que j'y aille ? Franchement, pas du tout. Restez là, j'y vais. Ok. Ce n'est pas vrai, il est où ? Où est-ce qu'il a pu passer ? Il est forcément sur le toit. Où est-ce qu'il est ? Petit ! Petit ! N'approchez pas ! Petit, attends ! Je veux juste te parler ! N'approchez pas ! Je ne vais pas approcher, ne t'inquiète pas. Je veux juste te parler. Laissez-moi, vous me voulez quoi ? On ne veut rien. On peut peut-être t'aider. Je n'ai besoin de personne. Laissez-moi tranquille. Très bien, je n'insiste pas. Tu veux rester seul, c'est ton choix. Tu veux que je redescende ? Oui, partez ! Et laissez-moi. Très bien, je te laisse. D'accord ? Je te laisse tranquille. Merci, monsieur. Bon. C'était juste un enfant. Je vais retourner voir les deux autres. J'espère qu'ils n'ont tué personne. Bon. Et tu vois, je l'ai attrapé et je l'ai coupé en deux avec ma hache. Ah d'accord, t'es comme ça toi. Faut pas me chercher. Eh ben, elle a l'air super intéressante votre conversation. Quoi ? Je raconte mon passé. Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Alors, c'était un enfant. Un enfant ? Et tu le laisses tout seul ? Tu voulais que je fasse quoi, Jake ? Que je le prenne de force ? Bah oui. T'es dit sérieux, faut vraiment que t'arrêtes là. Bon, on fait quoi alors ? Bon, on va repartir et continuer vers la ferme. Et on laisse l'enfant ici ? T'es dit, on n'a pas le choix. On ne peut pas le forcer à nous suivre. Bon, ok, ça va, je n'insiste pas. S'il vous plaît, messieurs, pardon, pas de temps. Allez, allons-y. On va trouver cette ferme. Et t'es dit, range-moi cette hache, tu me fais peur. Ok, ok. On n'est plus très loin. Je crois que la sortie, elle est par là. Attendez ! Il y a quelqu'un là-bas. Attendez, s'il vous plaît. Ne me laissez pas ici. J'ai de la nourriture. Aidez-moi. Si ça se trouve, c'est un piège. Calme-toi, Teddy. Tu ne vas pas tuer tout le monde quand même. N'avancez pas ! Écoutez, on ne va pas vous faire de mal. C'est un malentendu. Maman ! Maman, qu'est-ce qui se passe ? Reste derrière moi, Alex. Ah, c'est votre fils. On vient en ami, madame. On cherche juste à rejoindre la ferme. On a un abri pour échapper à la milice. Dream, on ne parle pas trop. Si ça se trouve, elle est avec l'ennemi. J'avoue, tu veux que je m'en charge ? Teddy, range ta hache, s'il te plaît. Bon, ok, ok. Je la range. Bien, on va pouvoir vous aider. Mais effectivement, nous avons besoin de nourriture. Vous pouvez nous en donner ? Oui, bien sûr. Venez avec moi. Suivez-moi. Bon, venez. On la suit. C'est par ici. Si ça se trouve, c'est un piège. Mais non, Teddy, je ne vois pas des ennemis partout. C'est là. Regardez. Mais ne mentez pas, il y a bien de la nourriture. J'avoue. Miam, miam. Du calme, Teddy. Il en faut pour tout le monde. Mais avant de vous donner quoi que ce soit, promettez-moi de nous prendre avec vous. Mon fils et moi-même. Oui, bien sûr. Vous n'en faites pas. Vous allez pouvoir nous rejoindre. Bienvenue dans le groupe. Au fait, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Melia. Et moi, c'est Alex. Dream. Teddy. Et moi, c'est Jake. Bienvenue dans l'équipe, Melia et Alex. Au rapport. Mon général, des témoins affirment qu'ils ont vu des individus traîner près de cette maison. Fouillez-la. À vos ordres, mon général. Vous pensez qu'on va les trouver, général ? Vous avez changé votre coupe de cheveux, ou non ? Eh ben, c'était bien bon. Je vous remercie. C'est très gentil de votre part. Maman, ils vont rester longtemps avec nous, les gens ? Oui, Alex. Ne t'inquiète pas, Alex. On vous veut pas de mal. On veut juste vous aider. En vrai, tu fais le dur, Teddy. Mais avoue, t'as pas toujours été comme ça. Moi, c'est vrai, j'ai pas toujours été comme ça. Étant petit, j'étais le plus frêle de ma famille. Mes grands frères se moquaient de moi, par ma petite taille. Et ma corpulence, surtout. Quand j'étais même à l'école. À cause de ça, j'ai développé une sorte de peur des gens. J'ai fini par les détester avec le temps. Mais ça n'a pas duré. Un jour, vous savez, je me suis pris de passion pour la cuisine. Sérieux ? Toi, cuisinier ? Tu les prenais à coups de hache, les gâteaux ? Bon, si vous voulez pas que je raconte, je raconte pas. Non, 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 continue, c'est intéressant, Teddy. Oui, continuez, monsieur. Vous me faites un peu moins peur, d'un coup. Donc, comme je le disais, j'ai développé une passion pour la cuisine. Et c'est là que j'ai rencontré la femme de ma vie, Anna. Avec qui j'ai partagé deux merveilleuses années. Ah bon ? Je savais pas que t'étais marié, Teddy. Raconte pas ça, Chiara. Et pour finir, un matin, je me suis réveillé. Et elle n'était plus là. J'ai commencé à la chercher de partout, mais en vain. J'ai fini par me faire une raison. Je me suis dit qu'elle m'avait abandonné. Je me suis mis à l'écart, dans une toute petite cabane loin de la ville. À l'époque, j'habitais à Brookhaven. Jusqu'à ce que des militaires me chassent de chez moi. Vous vous rendez compte ? J'ai dû partir. Et depuis, je vis seul. Et j'ai développé une sorte de haine considérable envers eux. Envers tout le monde, en fait. Surtout envers les militaires. Mais je me demande ce qui est devenu Anna. Ou si un jour, je la reverrai. Je te savais pas aussi émotif, Teddy, en fait. Je sais quoi ? Ne prends pas mon histoire pour de la faiblesse. Je pourrais le regretter. Je suis content que tu te sois ouvert à nous, Teddy. En fait, t'es quelqu'un de bien, au final. T'es un petit nounours au cœur tendre. C'est vrai ? D'un coup, je te trouve sympathique. Je sais pas si tu vas me trouver si sympathique quand t'auras une marche entre les deux yeux. Arrête, Teddy. T'as pas un mauvais fond. J'espère qu'on va la retrouver, ton Anna. Bon, assez parlé de moi. Nous avons mangé. On fait quoi, maintenant ? Oui. Vous allez respecter votre parole et nous emmener avec vous ? Mais, Lia, j'ai qu'une parole. Je vous ai dit qu'on allait vous amener. On va vous emmener. Mais avant ça, on doit se rendre à la ferme. On a des affaires à récupérer. Je comprends. Alex, prépare-toi. On va devoir partir. Mais, maman ! Moi, je veux pas partir de l'école ! T'inquiète pas, Alex. On a un endroit qui est probablement mieux que celui-ci. Bon, assez parlé. Nous ferions mieux de partir. Ce n'est pas une bonne idée de rester ici. Et surtout de rester trop longtemps ici. J'ai raison, Dream. Allez, allons-y. On part pour la ferme. Ça va faire une petite trotte. Mais on devrait y arriver assez rapidement. Attendez-moi, monsieur ! Dépêchez-vous. Faites attention quand même, hein. Qu'on ne se fasse pas repérer. Ouais, ouais. On y est presque. Attendez. Il y a quelqu'un là-bas. Et vous ! Lâchez ce sac ! Il est à nous ! Elle s'enfuit. Je m'en charge. Vous allez la tuer ? Oh non, maman, j'ai peur ! Le monsieur, il a l'air dangereux ! Calmez-vous, on va tuer personne. Jake, viens avec moi, on va voir. Euh, franchement, non. Sans façon. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne vais tout de même pas y aller avec Teddy. Et pourquoi pas ? Il est armé, non ? Bon, très bien. J'y vais avec Teddy. Restez là. Viens, Teddy. T'inquiète, je vais m'en occuper. Je vais en faire tout le monde chère. Ouais, ben j'espère pas. Le but, c'est pas de la tuer, Teddy. Teddy, tu ne vas pas tuer tout le monde. Elle est forcément dans la maison. Écoute, si tu trouves quelque chose, tu m'appelles. Tu ne la tues pas, d'accord ? Et pourquoi je ne peux jamais m'amuser avec toi ? Teddy, je ne vais pas te l'expliquer. Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent. On ne va pas tuer tous ceux qu'on croise. Ce n'est pas des méchants, forcément. Ouais, ben ils sont sur mon chemin. Moi, ça me dérange. Bon, écoute. Ce que je te propose, c'est qu'on fouille la maison. Je vais fouiller en haut, parce que je l'ai vu monter. Donc, il y a moins de risque qu'elle meure. Et toi, tu fouilles en bas. Ça te va ? Ça me va. Si je la trouve, je la tue. Tu n'as rien compris ou quoi ? Je t'ai dit de ne pas la tuer. Je te tue à toi, alors. Bon, sérieux, là. Bon, allez, je monte. Ok, je fouille en bas. Bon. Elle est lourdingue, lui. Alors, où est-ce qu'elle est passée ? Elle est forcément dans la maison. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle a pu se planquer ? Il reste que cette chambre. Vous êtes où ? Ce n'est pas possible. Où est-ce qu'elle est passée ? Vous êtes où ? On vous a vu monter. On sait que vous êtes dans la maison. Ce n'est pas vrai, il n'y a personne. Edgy. Tu l'as trouvée ? Ouais, regarde. Je l'ai coupée en morceaux. Elle est dans le garage. Tu es sérieux ? Mais non, je plaisante. Je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas dans la maison. Edgy, elle est forcément dans la maison. On l'a vue rentrer. Eh bien, je ne l'ai pas trouvée. Bon, on va prévenir les autres. Ok. Allez, viens. Allô ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Je l'ai tuée. Mais non, ne l'écoutez pas. Il raconte des âneries. On ne l'a pas trouvée. Ouf, j'ai eu peur. La pauvre. Maman, s'il te plaît, protège-moi. Il a l'air méchant. Mais non, tu ne vois pas qu'il rigole. Bon, ce n'est pas tout, mais elle est nulle part. Mais c'est impossible. On l'a vue sortir. À mon avis, elle est cachée dans la maison. Mais on a du mal cherché. Peut-être qu'elle est dans un passage secret comme dans l'académie. Ah mais oui, tu as raison, Jake. Mais on ne va pas la trouver comme ça. Et peut-être n'importe où. La maison, elle est immense. Et vous proposez quoi alors ? Maman, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Attends, Alex, on discute entre adultes. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende dans la maison. Elle va bien finir par se pointer. C'est une très bonne idée, ça. Ah ben, j'espère juste qu'elle ne va pas tomber sur toi. Je l'espère aussi. Allez, venez. Il faut qu'on la trouve. Elle est forcément quelque part là-dedans. Bien, mais on va attendre ici. C'est le mieux à faire, ouais. Personne. Bon, ce n'est pas plus mal. Au moins, il n'y a pas de miliciens. Je l'ai vue, elle est là. Comment ça ? Elle est où ? En haut de l'escalier. Je l'ai vue rentrer dans la chambre. Bon, ben allons-y. Je vais m'en charger, tu vas voir. Non, mais Teddy, attends. Mais qu'est-ce que tu fais ? Attends une seconde. Elle est forcément là. Teddy, calme-toi. Elle est forcément dans cette pièce. Je vais la trouver. Range ta hache, s'il te plaît. Oui, il a raison, Teddy. Range ta hache. Oui, rangez votre hache, Teddy. Bon, d'accord. On ne peut même plus rigoler. Monsieur, ne coupez pas un morceau, s'il vous plaît. Bon, ce n'est pas tout, mais il faut la trouver. Elle est forcément là. Elle doit forcément être quelque part ici. Je ne vois pas où elle aurait pu se planquer. Il y a peut-être un passage. Regardez bien. Où est-ce qu'elle a pu se cacher ? Il y a quelque chose ici. Ah bon, quoi donc ? Il y a une trappe. Bon, laisse-moi faire, Teddy. Si elle est là, je vais la faire sortir. Ok, ok, ça va. Je m'en occupe. Sortez, s'il vous plaît. On ne vous veut aucun mal. On veut juste vous parler. On sait que vous êtes là. On attendra le temps qu'il faudra. Vous allez forcément finir par sortir. Ok, je sors. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. On ne vous fera aucun mal. Vous me voulez quoi ? Le sac, il est à nous, donc rendez-le. Teddy, calme-toi. On veut juste récupérer nos provisions, c'est tout. Je les ai trouvées. Elles sont à moi maintenant. Je n'ai rien à manger. Vous les avez peut-être trouvées, mais elles sont à nous. Donc on peut considérer que c'est du vol. Que je sache, il n'y avait pas votre nom dessus. Bon, on finit de discuter. Rendez-les ou je vous découpe en morceaux. Bon, très bien. Les voilà à vos provisions. Vous êtes contents ? Je vous remercie. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ça, on verra. Vous vivez seul ici ? Oui, je vis seul. Et ça fait déjà bien longtemps. Moi, je propose qu'on la laisse ici. On est déjà trop. Ce serait injuste. On est déjà avec vous. Pourquoi vous ne voulez pas la prendre avec vous ? Maman, elle a l'air gentille, la dame. Vous vous appelez comment ? Mon nom, c'est Casey. Très bien, je me présente. Je m'appelle Dream. Moi, c'est Jake. C'est G. Melia. Et moi, c'est Alex. Enchanté. Bien, maintenant que les présentations sont faites. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous. Je ne vous connais pas. Tu me dites que vous n'êtes pas là pour me tuer. Ou que vous n'êtes pas des tueurs en série. Rien. Mais on peut s'entraider. On commence à avoir une petite communauté, maintenant. Je suis certain qu'on sera plus fort si on reste ensemble. Surtout qu'il y a une milice qui traîne dans la ville. Bon, d'accord. Vous m'avez convaincu, je vous suis. Mais je vous préviens. Au moindre doute, sur quelles que soient vos intentions, je pars, d'accord ? Allez, encore une dans la bande. Maman, elle va venir, la dame ? Oui, mon chéri. Elle vient avec nous. Bien, perdons pas de temps. Parce que Chiara et Eden doivent s'impatienter. Allez, partons. On retourne à l'académie. C'est quoi une académie, maman ? Tu verras, Alex. Tu verras. J'en ai marre de courir. Oh là là ! Où est-ce qu'ils vont ? Il y avait des véhicules qui étaient garés devant l'académie. Ils sont dessus nous, trouvés. Non ! Mais Jake, attends ! Reste là, Jake ! Tu risques de te faire repérer. Venez avec moi. Jake, attends ! Mais qu'est-ce que tu fais ? On risque de te voir. Jake, si ça se trouve, ils sont encore dans la maison. Jake, attends. Non ! C'est pas vrai ! Venez ! Allez, venez ! Jake ! Jake ! Ils sont plus là ! Tu te rends pas compte ? C'est vrai. Ils sont plus là. Ils ont peut-être été emmenés. Qui a été emmené ? Probablement leurs amis. C'est pas vrai ! Où est-ce qu'ils l'ont emmené ? C'est Eden et Chiara qui ont disparu. Bien, enfin débarrasser d'eux. On débarrasse. Tu n'as pas le droit de dire ça, Teddy ! Maman, de qui ils parlent ? Sûrement de leurs amis, Alex. On va les retrouver, Jake. T'inquiète pas. Mais retrouver qui ? De quoi vous parlez ? Chiara ? Mais où est Eden ? On était cachés dans une planque plus bas. Fort heureusement, parce qu'ils ont fouillé la salle. Allez, la revoilà, celle-là. C'est pas vrai ! Il est pas encore mort, lui ? Eh non, ma petite. Désolé de te décevoir. Bien, tant mieux. Bon, ben on se retrouve, du coup. Alors, c'est ça, votre planque ? Oui, Casey, c'est notre planque. Et vous nous présentez pas ? Alors, moi, c'est Aiden. Oui, pardon. Donc, il y a Alex, Melia et Casey. On les a trouvés sur la route. D'accord. Et vous voulez pas qu'on loue un bus ? Comme ça, vous ramenez tout le monde. C'est devenu une association, ici ? Non, Kiara, on est simplement solidaires pour s'entraider. Tu sais, on appelle ça se sociabiliser. Se sociabiliser quoi ? Pour une fois, Teddy, tu vois, on est d'accord. Je pense qu'on va devenir copains. Donc, on va devoir s'occuper d'eux. On était pas assez. Tu sais, déjà, ma personne, c'est suffisant. Moi, je m'occupe de personne, Aiden. Plus de moi. Les autres, ils se débrouillent. Et je m'occupe de toi, bien sûr, aussi. Tu le sais. Oh, moi, j'ai rien demandé, hein. Donc, je peux toujours partir, hein. Non, Casey, reste. Maman, le grand monsieur, il me fait peur. Bouh ! Ah ! Non, mais ça va pas ! Bien, donc, je vous présente Aiden et Kiara. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous aurez le temps de faire la connaissance, de toute façon. Il serait peut-être judicieux, maintenant, d'enquêter sur la milice. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est une très bonne idée. Je veux bien le faire. J'ai le matériel pour ça. En plus, je suis journaliste depuis de nombreuses années. Et en plus, j'ai le meilleur partenaire du monde. Rien que tous les deux, je pense qu'on peut découvrir plein de choses. Ouais, ça, je le confirme. Je vais aller avec Aiden. Bien, ben, nous avons nos volontaires. Ouais, et moi, ça m'arrange. Ça fera de la place. Bienvenue, Kiara. Je pense que tu vas devenir ma petite soeur adoptive. Eh ben, ils sont sympas, vos amis, hein. T'as vu ça ? On est nombreux, les amis. C'est normal qu'on soit un peu divisés, d'accord ? Il serait judicieux de les laisser partir, maintenant. Ils ont besoin de faire des investigations. Allez, viens, Jake, allons-y. Souhaitons leur bonne chance. Ouais, ben, moi, j'espère qu'ils ne reviendront pas. On n'a pas assez de bouffe. Ça, c'est vrai. Vous n'êtes pas cool, hein ? Maman, il est parti, le monsieur ? Non, il est toujours là. Il me fait trop peur. Range tâche. T'as dit, range tâche. Range tâche. Ils sont là. La base militaire est juste ici. Regarde. Ouais. On voit quelques soldats d'ici, mais on ne voit pas grand-chose. Prépare-toi à filmer. Ok, je vais essayer de zoomer au maximum. Équipe Alpha, il y a un faisceau lumineux provenant de la colline. Quelqu'un nous observe. Bien reçu, je m'en charge. Mais ils ne sont pas l'air si nombreux que ça. Non, en effet. Il n'y a que quelques soldats. On pourrait en venir à bout, s'occupant d'eux petit à petit, non ? Cela pourrait les empêcher de contrôler la ville. Ouais, mais Aiden, ils sont armés. Jake, on a des armes, nous aussi. Il faut juste leur tendre des embuscades, c'est tout. J'avoue, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. On commence à être nombreux, maintenant. Ça pourrait le faire. Ouais, il faudra en parler aux autres. Les mains en l'air. Et lâchez ce que vous tenez dans les mains. Commandement, je les tiens. Bon, on fait quoi, maintenant ? Ça fait un moment qu'ils sont partis. Ouais, vous m'avez fait venir ici. J'espère que vous avez un plan. On fait quoi, Dream ? Mais il est où, Teddy ? Je crois que c'est la fin, Aiden. Malheureusement, Jake. Je vous ai demandé quelque chose. Vous vous tournez, vous levez les mains. Et vous jetez ce que vous avez. Vous avez compris ? Salut, toi. Je t'ai déjà parlé de ma passion pour les militaires. Teddy ? Teddy, tu nous as sauvés. Certes, mais il n'est pas l'heure de camper ici. Venez avec moi. On rentre. Teddy ? Mais t'étais passé où ? Il nous a sauvés la vie. On a failli se faire prendre. Oui, je confirme. Merci, Teddy. Je savais que tu étais quelqu'un de bien, Teddy. Qui l'eut cru ? Finalement, c'est pas une brute. C'est quoi une brute, maman ? C'est quelqu'un de méchant, Alex. Comme le grand monsieur avec la hache ? Bon, ça suffit. Vous voulez que je vous tue tous ? Bon, stop, il a raison. Il s'est passé quoi, alors ? On a pris quelques images. On a repéré le campement. Ils sont pas très nombreux. On pourrait facilement en venir à bout, je pense. Oui, et j'ai récupéré ça aussi. Mais j'avais pas vu que tu avais pris ce fusil. Oui, je l'ai récupéré, ça peut toujours servir. Bien. Avec celui que j'ai récupéré sur les gardes, ça nous en fait deux. Mais ça sera peut-être pas suffisant. Moi, perso, je préfère le corps à corps. Les armes à feu, c'est pour les faibles. C'est bien joli tout ça. Mais on fait quoi du coup ? Ce plan me plaît pas trop. Il risque d'y avoir des morts. C'est pas impossible, Casey. On devrait peut-être attendre un peu, non ? Avant de les attaquer. Attendre quoi, Dream ? Moi, perso, si je peux tous les tuer, ça m'arrangerait. Sur ce point-là, on est d'accord. Bien. Il va falloir élaborer un plan. Mais j'aimerais savoir d'abord comment vous savez tout ça, Aiden et Jake. Vous êtes bien renseignés quand même sur l'armée et sur leurs tactiques. Vous y avez été ? Moi, j'ai toujours été journaliste, mais pas Jake. Non. Avant, j'étais soldat. Hum, un soldat ? Détends-toi, Teddy. Il a dit avant. Allez, explique-nous, Jake. C'était il y a plusieurs mois. On était en train de se battre contre des commandos qui étaient venus pour tenter de tuer plein de civils. On les protégeait. Aiden en faisait partie. C'était un journaliste. Il était venu faire un reportage sur ce qu'on faisait pour apporter au monde les atrocités de ces commandos. Oui, et j'ai été blessé par une balle perdue durant un échange de tirs. Et j'ai décidé de quitter mon poste ce jour-là pour aller l'aider. Puis je l'ai ramené en lieu sûr et je l'ai soigné jusqu'à ce qu'il aille mieux. Sauf que malgré le fait qu'on ait réussi à survivre et à stopper l'attaque des commandos, mon commandant n'a pas apprécié le fait que j'ai quitté mon poste et m'a viré de l'armée. Oui, et suite à cela, je lui ai proposé de me suivre, qu'on fasse des reportages ensemble. Son expérience en tant qu'ancien militaire nous aide bien maintenant. Je vois. Effectivement, ça va nous être utile. Bien. Moi, ce que je propose, c'est qu'il faudrait qu'on vérifie les chemins parcourus par les véhicules, qu'on les emprunte et qu'on les observe. Cela va nous aider. On pourra mieux anticiper leurs déplacements et éventuellement les arrêter. Et on aura le droit de les tuer ? Oui, tous les tués. Non, attendez. Vous aurez le droit de les tuer uniquement si votre vie est menacée. Sinon, on les capture. On n'est pas des assassins. D'accord ? Oui, s'il vous plaît. Évitez de les tuer. On va reprendre le contrôle de la ville, alors. Il semblerait, oui. Bien. On va commencer par les surveiller. Ensuite, on avisera. Vous me recevez ? Je vois un véhicule descendre la rue. Il a l'air de passer toutes les 30 minutes. Bien reçu, Jake. Une autre patrouille fait le tour par le centre-ville et passe devant l'école, à peu près à la même fréquence. C'est noté qu'il est ici. Véhicule de transport de plusieurs militaires en patrouille. Il prend la nationale. Bien reçu, je les vois. Ils sont en train de partir. Ils sont très nombreux dans le fourgon. Un véhicule militaire prend la grande route. Il se dirige vers le fond de la ville. Ok, Alex. Bien reçu. Je les ai vus passer. Il y a un véhicule qui est isolé, qui vient du pont et qui passe par la grande route qui est au-dessus de la ville. Ok, Dream. Je les ai vus. Très bien. On se retrouve à l'académie et on fait un point. Bien. On a toutes les positions des véhicules. On va pouvoir élaborer un plan. Alors, pour moi, le véhicule le plus facile à piéger, c'est celui qui est en haut de la ville. Il est isolé. Quand bien même ils appellent des renforts, ils auront du mal à les rejoindre à temps. On pourrait commencer par celui-là ? Oui, mais il va falloir trouver un plan pour les arrêter. On pourrait faire lapin ? Oui, j'ai l'habitude de faire ça. Je pense pouvoir les piéger assez facilement. Je suis en position. Je suis prête. Je suis en place. On n'a plus qu'à les attendre. Ils vont me goûter de ma lame. Chiara, tiens-toi prête. Ils arrivent. Préparez-vous. Qu'est-ce que tu fais là, petit, au milieu de la route ? Aidez ma maman, s'il vous plaît. Elle est blessée. Elle a mal. Je vais m'en charger. Ok. Surveille la zone. Ça peut être un piège. Pas de souci. C'est une embuscade. Il faut intervenir. Go, go, go. Feu, feu. Arrêtez-les. C'est bon, stop. On les a eus. Arrêtez de tirer. On a réussi, les amis. Il reste le garde dans le camion. Allez, descendez de là. Arrêtez-vous. Il ne faut pas le laisser partir. Il va prévenir les autres. On ne fait pas pour ça. Ça ne risque pas d'arriver. Tu l'as eue, Jake. Peut-être t'aurais mieux fait de ne pas tirer dessus. Bien, cachons ce camion maintenant. Et récupérons les armes. Bien. Ça en fait un de moins. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, surtout tant que le général sera en ville. Il risque de ramener des renforts. Il faut s'en débarrasser. Vous vous entendez parler ? Il est difficile de connaisser le général. Il est toujours accompagné d'énormément de soldats. Il a raison. Je l'ai vu à l'œuvre. Il ne se laissera jamais faire. Cependant, tant qu'il sera là, on ne sera jamais en sécurité ici. Bien. Il va falloir le coincer. Il faut d'abord continuer notre plan et stopper tous les autres militaires. Et ensuite, on l'aura. Mais ça ne sera pas chose aisée. Mon général ! Oui, Hank. Qu'est-ce qui se passe ? L'unité Tango ne répond plus. Il a dû se passer quelque chose. On y est, Hank. Il commence l'offensive. Préparez-vous. On n'en a pas fini, les amis. Il faut qu'on termine ce qu'on a commencé. On en a éliminé déjà une escouade. Il faut continuer. Je suis d'accord avec vous. Maman ! J'ai trouvé ce casque ! On fait quoi maintenant ? C'est trop amusant ce jeu ! Alex, ce n'est pas un jeu. Mais il faut qu'on libère la ville. Bon, d'accord, maman. Mais j'ai hâte qu'on recommence. Et c'est quoi la suite ? Je propose qu'on fasse le véhicule qui passe à proximité de l'académie. Il est aussi éloigné que celui qui était dans la haute ville. Et il est facilement capturable. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais. Sauf que maintenant, ils doivent être rodés. Ils doivent s'attendre à ce qu'on les attaque. Vous croyez vraiment qu'ils sont assez bêtes pour ne pas avoir remarqué qu'il leur manquait des hommes ? Elle a raison, les gars. On ne pourra pas les avoir aussi facilement. Il faut changer de tactique. C'est vrai. On pourrait sinon les attirer dans une maison. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ils vont forcément nous suivre. Il faudra laisser des personnes en arrière, alors. Pour s'occuper du camion. Et nous, on s'occupe de ceux qui entrent dans la maison. Ce plan, il me semble quand même un peu mieux. Et qui va les attirer dans la maison ? C'est moi. J'ai envie de m'amuser. Je vais le faire. Non, Alex. C'est trop dangereux. Maman, s'il te plaît. Je veux participer. J'en ai marre. C'est vrai que le petit peut facilement se cacher. Ils vont pas se méfier de lui. Ils vont le suivre. Euh, je sais pas, hein. Moi, je vote pour. Bien. Faisons comme ça. Le petit veut aider. Autant qu'il le fasse. Je suis en position. Le petit attend devant la maison. Il leur fait signe. Je le surveille. Je vous dis s'ils viennent. Je me prépare. Je le vois d'où je suis. Je suis juste derrière. On va les avoir. Je les attends. Je suis dans la maison. Ça va saigner. Je suis en couverture pour Teddy au cas où ça tournerait mal. Je suis positionné en embuscade derrière. Je prendrai à revers le camion. Je suis calé devant l'académie. Je suis derrière eux. Normalement, s'ils tombent dans le pied, je vais leur tomber dessus. Très bien. Que le bal commence. Bon travail, petit. Fasse un geste. Oh là, je ne l'avais pas prévu celle-là. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mes collègues. Je rêve ou tu m'as sauvé la vie ? Je t'en devais une. On est quitte. Ils sont entrés dans la maison. Allez-y. Go, 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 go. En joue. Lève tes mains. Lève tes mains. Jette ton arme. Allez, jette ton arme. Ne tuez pas, s'il vous plaît. Ne tuez pas. On ne va pas te tuer, ne t'inquiète pas. Mais tes collègues, on n'est pas sûr qu'il leur arrivera la même chose. Si tu bouges d'un yotage, t'éclates la tête. Calme-toi, Chiara. Très bon travail, on les a eus. Vous avez assuré, les gars. On les a eus ? Ouais, on n'en a fait qu'une bouchée. Je suis trop content, j'ai une mitrailleuse. Jette ton arme, petit. Non, moi, j'aime bien jouer avec. Alors, on fait quoi ? On les tue ? Non, ne le tuez pas, s'il vous plaît. Il n'a pas d'arme. Dans tous les cas, bon travail. On a un prisonnier et on s'est débarrassé d'eux. Ouais, mais malheureusement, on ne pourra rien entiler de lui. Qui c'est qui l'a tué ? Il y a un sniper. Planquez-vous ! Planquez-vous ! Planquez-vous ! Je suis entré dans la maison d'en face. Je suis planqué à l'intérieur. Je suis avec eux, ne t'inquiète pas, tout va bien. Où sont Chille ? Ils sont rentrés dans les maisons, mon général. Très bien. Unité bravo. Oui, mon général. Vous allez me fouiller les maisons. À vos ordres. Bienvenue à la fête. Mon général, l'équipe bravo a été éliminée. C'est un piège. On va rentrer à la base. À vos ordres, mon général. Ils sont en train de s'enfuir. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ils sont venus à la fête, Dream. On les attendait. Bon, OK, pas de souci. On fait le tour et on se rejoint à l'académie. Faites attention, il y a toujours le sniper, probablement. Bien reçu, Dream. On fait le tour par derrière. Eh ben, on a eu chaud, hein ? Pas vraiment. C'était vraiment fun. J'avoue, si on peut en tuer plus encore, franchement, ce serait top. Eh bien, il n'y a que vous que ça fait rire, hein ? Maman, on va rejoindre encore ? Non, Alex, tu ne mets plus ta vie en danger maintenant. Mais je t'ai dit, maman, je veux aider, moi. Bien, on a éliminé pas mal de soldats, mais ce n'est pas terminé. Il reste les patrouilles de l'école, de la ferme et du restaurant. Je propose celle de la ferme. Elle est plus éloignée du centre-ville. C'est moins risqué. Très bien. Et c'est quoi le plan ? Je pense qu'on devrait mettre un des véhicules qu'on a récupéré et réquisitionné et le placer sur la route. Ouais, on peut tenter de faire ça. Non, mais tu crois vraiment qu'ils vont tomber dans un piège aussi débile ? Ils savent qu'on les attend. Oui, c'est vrai, tu as raison, Chiara. Peut-être devrait-on les attendre au niveau de l'arche ou même du tunnel. Le tunnel ? Il se trouve sous la ville militaire, Dream. Ils vont nous tomber dessus, on va se faire éclater. Ou alors, on pourrait simplement s'habiller en militaire et s'arrêter sur la route et leur faire signe. Mais c'est une très bonne idée, Samelia. Ils vont sûrement s'arrêter ? J'avoue, et ils vont pas s'attendre à une embuscade. Voilà un plan. Ça, ça me plaît. À moi aussi, il me plaît celui-là. Ils vont goûter de ma hache. Très bien, allons-y. On est sur place. On est en position. Pour le moment, personne. Très bien, j'ai une bonne visu sur la colline d'ici. Je vois personne. Pour le moment, RAS. Je suis caché derrière un arbre. Je suis avec vous. Mais qu'est-ce que tu fais là, Alex ? Je t'avais dû de rester à l'écart. C'est hors de question. Je participe aussi. J'ai envie de jouer. Je suis sur place. Je suis juste derrière la grange avec Aiden. RAS pour le moment. Mais je suis en position. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ils arrivent. Bonjour, soldat. Qu'est-ce que vous faites au milieu de la route ? Mon camion est en panne. Pourquoi on ne vous avait pas appelé le QG ? Ma radio est HS. On va contacter le QG. On va lui demander à ce qu'on vous dépanne. Ça ne sera pas nécessaire, messieurs. Ah bon, pourquoi ? Parce que vous allez mourir. C'est une embuscade. Ils ont compris. Allons-y alors. Go, go, go ! On est mort. On est pris dans une embuscade. On va pas s'en sortir. Reçu. On va essayer de vous envoyer des unités. OK, mais faites vite. On va mourir. Vous allez payer. On les a eus. Il n'y a plus personne. Attendez, il reste une militaire derrière. Ne bouge pas. Pose ça. Pose la radio. Oh, j'ai eu chaud, hein. La voie est libre. Vous pouvez venir. On a réussi. C'était quand même épique, hein ? Ouais, moi, j'étais trop bien sur le toit. C'est génial. Franchement, je me suis régalé. C'était terrible. D'habitude, je ne fais pas trois armes à feu, mais j'avoue que celle-là me plaît. Il va falloir faire pareil avec les autres groupes. Ouais, on s'en est bien débarrassés. J'avoue, mais le chauffeur, il est passé où ? Il a dû s'enfuir, je pense. Vous n'en faites pas. On le trouvera. Bien, il serait temps de mettre un plat en place pour la suite. On va retourner à l'académie. Allez, suivez-moi. Maintenant, on va s'attaquer au véhicule qui part du restaurant et qui va vers le fond de la ville. Oui, tu as raison, Jake. C'est celui qui est le plus éloigné du centre. L'école, on la fera en dernière. Exactement. C'est le moins risqué, en effet. Tu as raison, Jake. Et vous comptez procéder comment ? Bien, tu vas nous aider, Chiara. Depuis le début, tu critiques nos méthodes. Mais tu apportes quoi comme idée ? Mon idée à moi, c'est d'aller là-bas et tous les éliminer directement dans le camp. Comme ça, on n'en parle plus. J'avoue, Chiara. Moi aussi, je veux venir avec toi. Cette idée va nous mener à la mort, Chiara. Il faut être plus stratégique que ça. Tu veux qu'on meure ? Tu veux procéder comment, Dream ? Il y a des buissons qui peuvent facilement nous camoufler sur place. On pourrait peut-être les utiliser pour se cacher. Très bien, mais comment on va les stopper ? Comment on va stopper le convoi ? On pourrait se cacher dans la petite cabane et leur tirer dessus. Et s'ils appellent des renforts, on fait quoi ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense qu'on va mettre le feu au véhicule qu'on a réquisitionné et le placer devant la cabane. Tu crois qu'ils vont mordre à ça ? Sérieux ? Bien au pire, ils appellent des renforts, mais on sera caché, on risque pas grand-chose. Il a raison, on pourrait tenter ça. Moi, ça me va. À moi aussi. Moi aussi, ça me convient. Très bien, dans ce cas-là, allons-y. C'est bon, j'ai mis le feu au camion. On va pouvoir démarrer. Je suis en position. Je suis bien planqué, je les verrai arriver d'ici. Je suis sur place avec Chiara. On va les massacrer. Je vais les massacrer ! On va compter combien je vais en avoir. Tu plaisantes. On va pas les compter. J'aurai même pas le temps de les compter. Je les prends à revers. Ils vont rien comprendre. Je suis positionné de l'autre côté aussi. Je vais pas les louper. Ce petit, il va commencer à se transformer en Teddy 2. Ça va être un Teddy qui a ramixé. Bon, on va démarrer. C'est parti. Je les vois arriver. Ils sont là. Pourquoi tu t'arrêtes ? Tu vois pas le camion en flamme. Préparez-vous. Ils sont là. Ne leur faites pas de quartier. Arrêtez de tirer. On les a eus. C'est bon. Il n'y a plus personne. Venez sur place. Tiens, il en reste un dernier là. Il reste un survivant. C'est le chauffeur. S'il vous plaît, me tuez pas. On a eu de la chance que vous n'ayez pas appelé des renforts. Il n'y a plus de renforts. Vous voulez qu'on appelle qui ? Je vais le saigner. Tu rêves ? C'est moi qui vais l'allumer. Je ne laisse pas. Tiens, on a déjà tué plein. Oh, calmez-vous, Chiara et Teddy là. Oui, s'il vous plaît. Il y a eu assez de morts. Elle a raison. Arrêtez de tuer des gens. Il y en a eu assez là. Bien, on va en profiter alors. On va vous laisser partir. Mais Dream, t'as craqué ? Non, Chiara. On va vous laisser partir et vous allez laisser un message à votre général. Ah oui, lequel ? Dites-lui qu'on arrive. Nous y sommes, les amis. Il ne reste plus qu'à en finir maintenant. Il reste le convoi de l'école et on pourra récupérer la ville. Oui, on avance bien. Mais vous avez un plan ? Il est certain qu'ils vont se méfier maintenant et on aura du mal à bloquer les derniers convois. Il serait peut-être judicieux de réfléchir, non ? À une autre stratégie ? Pourquoi pas les attirer vers le tunnel cette fois ? Après tout, ils ont moins d'unités. Ils en ont beaucoup moins. Ils ne pourront plus appeler de renfort. Ça risquerait d'affaiblir la ville. C'est pas une mauvaise idée. Mais comment faire pour les attirer là-bas ? Je suppose qu'on va devoir les attaquer une fois qu'ils seront au niveau du pont pour les pousser à aller vers l'intérieur. Et comment tu veux faire ça, Dream ? Je pense qu'on va devoir déployer deux unités. Une qui devra les pousser vers le tunnel et une qui va les encercler à l'intérieur pour bloquer la sortie. On va faire quoi, maman ? On va récupérer la ville, Alex. Ah ok, on va encore tirer avec les armes ? Alex, tu vas rester à l'écart cette fois. C'est hors de question. Bon, c'est pas tout, mais qui fait quoi ? Je propose que Alex se mette sur le toit de l'école. Il pourra nous prévenir de leur arrivée. Sinon, il sera trop exposé. Et je ne veux pas qu'il prenne trop de risques. Je suis d'accord avec toi, Dream. C'est une meilleure solution. Mais maman, moi je veux être sur le front avec vous, je veux m'amuser. Il n'y a pas de nez, Alex. C'est comme ça. Donc Teddy, Jake et Aiden, vous serez à l'entrée du tunnel et vous allez les envoyer vers la sortie. Donc vous les pousserez en leur tirant dessus. Pour ma part, je serai avec le reste du groupe et on va les bloquer pour les empêcher de fuir. Moi ça me va. Allons-y. On va les mettre en pièce. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à les attendre. Je suis en position, j'attends tes ordres. Moi c'est pareil, je suis en position. J'attends que tu donnes le signal. Ok pour moi, je surveille le tunnel. Je suis à l'extrémité du tunnel avec Jake et Teddy. Je suis positionné à l'opposé et j'ai une visue sur la route. Je suis en place, tu es sur une colline. Je suis sur place, je vois tout d'ici. Bien, tout est en place, on n'a plus qu'à les attendre. Ils arrivent. Ils arrivent à votre intersection. Ils sont là. Allez, c'est parti. Feu. On est pris en embuscade. Tourne. Ok, ok, je vais le prendre par le tunnel. C'est un piège. Ils arrivent. Maintenant. On est pris en embuscade. On a besoin d'aide. Au tunnel nord. Bien reçu, soldat. Cependant, on n'a pas assez d'armes pour venir vous aider. Je sais que vous avez le courage pour vous battre. Battez-vous jusqu'au bout. Ne vous laissez pas faire. Ils vont pas venir nous aider. Il faut qu'on sorte et qu'on se batte. Feu à volonté. Feu ! Bien. Cessez le feu. On a éliminé le dernier convoi. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La prise de la ville va pas être simple. Surtout si le général fait appel à des renforts. Il faut vite agir. Il a raison. Même si je suis pas trop certaine que c'est une bonne idée d'attaquer des gens. Nous devons mettre fin à tout cela. Oui, je suis d'accord. C'est bien beau tout ça mais vous comptez vous y prendre comment ? Là, on parle. On parle mais on n'y est pas encore. Chiara a raison les amis. On doit réfléchir à un autre plan. Le mieux, c'est de rester en observation. Il faut connaître le nombre de soldats restants et réfléchir à un plan d'attaque. Maintenant que la ville est plus tranquille, on va pouvoir les observer sans prendre de risques. Je propose qu'on commence par ça. Ça sera plus simple. Alors, vendu, on passe en mode espionnage. J'adore. Tu vois quelque chose, Alex ? Il y a quelques soldats. Ils sont postés sur le côté avec un camion. On voit quelques unités de notre côté. Apparemment, ils ont bien renforcé la sécurité. Ça risque d'être difficile de passer par là. La pente est également renforcée. Il y a des véhicules qui bloquent le passage. Je crois qu'ils ont ajouté des soldats. Ça va être difficile de passer par là. Ils ont renforcé la pente aussi. Ça n'a pas changé de ce côté. Il y a toujours les mêmes gardes. On risque de se faire sniper à 2 km si on passe par là. D'après, Eden, c'est bloqué. Mais moi, ça ne me fait pas peur. On peut utiliser cette route sinon. Il a l'air tout seul de ce côté. Il n'y a qu'un seul véhicule. Ce n'est pas renforcé. Du côté ouest, le garde est seul. Si on arrivait à monter la pente, on pourrait peut-être passer par là. J'avoue, il y a moyen. Bien. On a toutes les infos dont on avait besoin. On se regroupe et on fait un point. A tout de suite. Bien. L'entrée à l'ouest, côté pont, semble la plus sécurisée. On va tenter d'y pénétrer par là. Oui, si on passe par là, on aura plus de chances. Très bien. Et comment on procède ? Il serait judicieux de nous séparer en deux groupes afin de progresser de maison en maison sans se faire repérer. Oui, l'infiltration sera nécessaire. On va éviter de rameuter toute la milice. Sinon, on ne s'en sortira pas. D'accord. Mais qui va où et dans quel groupe ? Je veux bien commander le premier groupe. Qui est-ce qui vient avec moi ? Moi, je vais avec toi, Dream. Moi aussi, Dream. Je viens avec toi. Moi aussi. Très bien. donc Alex, Casey et Melia. Le deuxième groupe, qui c'est qui va le commander ? Moi, perso, je suggère Teddy. Oui, Teddy, ça serait bien. J'avoue, Teddy. Oh, mais je ne sais pas commander, moi. Bon, si vous voulez, je fais le deuxième groupe. Parfait. Donc, les membres du deuxième groupe, Teddy, Kiara, Aiden et Jake. C'est bon pour vous ? Ok pour moi. Ok. 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 Ok pour moi. C'est parfait. Eh bien, allons-y. Bien. Que la fête commence. Ils vont voir qui nous sommes. On est sur place. Le garde, il est tout seul. On y est. On arrive. Il va falloir que vous l'attiriez de votre côté. On ne peut pas passer, nous. Je vais m'en charger. Un de moins. Bien joué, Teddy. Tu es au top, Teddy. Je suis cher, mec. C'est bon, je m'en suis chargé. Il est par terre. C'est parfait. Allez, on avance. Venez. Teddy, je propose qu'on passe de l'autre côté. On va faire le tour. Chacun derrière une maison. On va les contourner. Bien reçu. Allez, on va contourner la maison. On passe par derrière. On va les prendre au piège. Les gars, on va faire le tour par derrière. Bien reçu, Teddy. On va passer par là. Il va falloir coller la bordure. Faites attention de ne pas tomber. Nous y sommes. Bougez plus. Ils sont juste là. Tu vois quoi ? Je vois deux gardes. On doit pouvoir s'en débarrasser, mais ça va être compliqué. Il est passé où, Alex ? Bon sang, il est passé où, ce petit ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Ah, il attire l'attention. Bien joué, petit. J'espère qu'il n'a rien. J'espère aussi. Tu as entendu ? C'était quoi, ce bruit ? J'en sais rien, mais le général a dit de ne pas changer de position. On vaut mieux, parce que sinon, il ne va pas être content. On les a eus, Dream. On a eu les deux gardes. Parfait. La diversion a parfaitement fonctionné, mais il en reste encore deux derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut qu'on aille voir. Il y a quelqu'un qui les a attaqués. Il faudrait qu'on règle ça nous-mêmes. Sinon, le général va sûrement nous le faire payer. On était en poste. Tu as raison, il faut qu'on regarde ce qui se passe derrière. Il n'y a personne. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils n'auront pas loin d'ici. Il va falloir qu'on fasse le tour. On les a eus. C'est parfait. On va continuer d'avancer. On passe toujours derrière les maisons. Bien reçu. On y va. Le centre de la ville est libre. Allez, venez. Il n'y a presque plus personne. Il ne reste plus que ces gardes. Comment on va s'en charger ? On est en plos. Salut les gars. Vous savez jouer à cache-cache ? Ce n'est pas le petit qu'on nous a signalé ? Oui, c'est lui. Le général nous a demandé de nous occuper de lui et de le retrouver. Ouais, mais vous ne m'attraperez jamais. Salut les gars. On vous laisse le dernier. Salut toi. Ne bougez pas. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Bon, on n'a pas que ça à faire. C'est rigolé. C'est bon, on les a eus. Il n'y a plus personne. On a enfin fini. On se regroupe. On n'a plus qu'à en finir. Ouais, on va se venger pour tout ce qu'il nous a fait. Soyez indulgents avec lui. Tu plaisantes ? Pas de pitié. Moi, je ne risque pas d'avoir de la pitié pour ce monstre. C'est vrai, il n'a pas été sympa avec nous. Vous avez vu toutes les atrocités qu'il a accomplies ? C'est trop bien. Franchement, je m'éclate depuis le début. J'ai fait exploser un camion. C'est vraiment un psychopathe, ce petit. Allons-y. On en finisse. Il n'y a personne. Je vais faire le toit. Visitez les autres pièces et vous me rejoignez en haut après. Un hélico ? Aidez-moi, s'il vous plaît. On va vous sortir de là, madame. On va vous sortir d'ici. Vous n'en faites pas. Alan ? Dream ! Vous allez nous laisser partir ou Alan va mourir. C'est toi qui va mourir. Tuez-le, cette ordure. Non, ne tirez pas. S'il vous plaît, ne tirez pas, c'est mon frère. Qui ça, le général ? Mais non, crétin, l'autre type en otage. On ne va quand même pas le laisser s'enfuir. Et on a quoi comme autre choix, Casey ? Il va tuer son frère. Il faut l'éliminer maintenant, sinon il va revenir. Je suis d'accord avec Aiden. Si vous tirez, il faudra me tuer avant. On fait quoi ? Je suis désolé d'avoir à dire ça, mais on n'a pas le choix. il faut le laisser partir. Choix judicieux, messieurs. Dream, tuez-le ! Tuez-le maintenant ! T'en fais pas pour moi ! Non, Alan, c'est hors de question ! Je ne vais pas mettre ta vie en danger. À bientôt, Dream. Sérieux, vous le laissez s'enfuir ? On n'a pas le choix. Luc, tout s'est passé comme prévu. Partez ! Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fuite du général. Les choses à Brookhaven Hills ont repris petit à petit leur place. De nouvelles personnes sont venues s'y installer. Dream et les survivants se sont installés dans l'école de Brookhaven pour une question de place et pour rester ensemble. Tout se passait pour le mieux. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Aiden était assez méfié en ce lieu inconnu. Il était satisfait de s'être débarrassé de la milice avec les autres. Mais il avait ce sentiment comme si quelque chose n'était pas terminé avec le général. Cependant, Jake était toujours avec lui. Jake, quant à lui, était énervé. Et si le général décidait de revenir ? De son côté, il souhaitait que Aiden soit en sécurité. Comme on peut le constater, Jake était à l'écart du groupe car il n'avait pas confiance en eux. Surtout en Dream parce qu'il avait laissé fuir le général. Jake trouvait qu'il y avait trop de nouveaux survivants. Est-ce qu'on allait s'embarrasser de tous les survivants qu'on allait trouver ? Après tout, la milice n'était plus là. Il ne voyait pas pourquoi il devrait rester avec eux. Si le général ne revenait pas, il n'y avait plus de danger. Teddy, comme à son habitude, était de mauvaise humeur. Il avait ultra faim. Ils yotaient la cafétéria mais plus rien à manger. Il fallait qu'ils reprennent des forces. Chiara, quant à elle, était énervée et contrariée. Par rapport à Dream, par rapport à son frère et par rapport à la fuite du général. Elle était toujours à la recherche de ses parents. Elle utilisait l'accès internet de la caserne pour profiter et essayer de retrouver sa famille. Allait-elle y arriver ? Pour ma part, j'avais constaté que la lumière était revenue à Brookhaven. Est-ce que ce général lugubre était la source de tous ces ennuis ? Est-ce que ça expliquait pourquoi il n'y avait plus de lumière ? Je suppose qu'on l'apprendra plus tard. J'espère qu'il reviendra pour m'occuper de lui définitivement. Les amis, nous arrivons à court de nourriture et d'eau. Il va falloir trouver une solution. Je suis volontaire pour aller chercher de la nourriture. Il serait peut-être judicieux de prévoir plus que nécessaire par contre. Déjà parce que j'ai faim, mais surtout parce que si on prend plus, on va pouvoir tenir plus longtemps. Cela nous évitera de faire des allers-retours. Cependant, je ne suis pas très à l'aise à l'idée de laisser nos affaires et nos armes à l'école, sans surveillance comme ça. Il va falloir être plus clair alors, Eden. Tu veux faire quoi ? Tu veux rester ici ou tu veux aller chercher de la nourriture ? Non, je vais aller chercher de la nourriture avec Jake. Oui, je vais y aller avec Eden. Moi aussi, j'ai faim. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas confiance en vous de plus. Et je n'ai pas envie que certains se gardent de la nourriture pour eux. Quoi ? Ça veut dire quoi ça ? Si c'est comme ça, je vais aller chercher de la nourriture dans mon coin. Mais de toute façon, je n'aime pas vos faces. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, qu'ils me le disent. On règle ça maintenant. Les amis, détendez-vous. Le but, c'est pas de partir en guerre et de trouver de la nourriture et de l'eau. D'accord ? On est une communauté. Nous devons nous entraider. Je veux bien aller chercher de la nourriture. J'ai besoin de bouger et d'aventure, de toute façon. Ça me permettra, tout comme Marco Polo, de découvrir plein de choses. Je suis un peu comme sa fille biologique. Super. On te l'a déjà dit ou pas ? Non, quoi donc ? On s'en fout ! Oh, comment tu me parles ? Oh, stop ! Calmez-vous ! Est-ce qu'il y a d'autres volontaires ? Écoutez, je sais que je suis aveugle, mais je veux bien aider. Je veux bien aller au restaurant. Je ferai de mon mieux pour amener de la nourriture. C'est très généreux de ta part, Joy. Tu sais que tu n'es pas obligée. Est-ce que quelqu'un veut aller avec elle ? Je vais aller avec elle. Je vais l'accompagner. C'est hors de question de laisser une non-voyante toute seule. C'est très généreux de ta part, Kiara. Et c'est une très bonne chose. Je partirai donc avec vous. C'est hors de question de la laisser toute seule. Tu as raison. Youpi ! Ben moi, je vais aller avec Kiara. On va bien rigoler. Vous savez quand est-ce qu'il va revenir, le général ? Je m'ennuie. Il est sérieux, là ? Ouais, on dirait bien. Je ne sais pas, Alex, mais j'espère bientôt qu'on en finisse. Dream pour de bon ? Avec tout ce qu'il a fait ? Il détient mon frère, Jake. Si c'était Aiden qui s'était fait capturer, tu ferais quoi ? C'est vrai, tu as raison. Certainement la même chose que toi. Pour ma part, les amis, je suis très fatiguée. Je pense que je vais rester ici surveiller les affaires et les armes. Cependant, je tiens à préciser quelque chose. Je pense que notre groupe est déjà assez grand. Alors s'il vous plaît, ne ramenez pas encore du monde. Dis à Jim, Elia. Je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, Melia, tu ne vas pas avec Alex ? C'est vrai, ça. Tu le laisses tout seul ? Je suis fatiguée, c'est tout. Bon, je vais partir avec le groupe de Kiara et de Joy. On ira chercher de l'eau. Et je pense faire un tour par le studio. Parce qu'on ne l'a pas encore fouillé. À plus tard, tout le monde. Et bon courage. Eh ben, allons pour le Starbucks. Teddy ! Teddy ! Oui, quoi ? J'ai dit que j'y allais tout seul. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Bon, très bien. Je vais faire le baby-sitter encore. T'es au top, Teddy. Merci. Il n'y a pas de quoi. On vient, on cherche. Ok. T'as trouvé quelque chose ? Oui, j'ai trouvé du lait. Regarde. Super. On a quelque chose à boire, au moins. Ouais, mais pour le moment, rien à manger. On continue de chercher. Ça me va, Banco. Enfin arrivé. Ouais, on commence par quoi ? Je vais fouiller l'entrée du magasin, je te laisse le fond. Ça me va. Jake, j'ai trouvé des chips. Il y a des boissons ici, mais je ne sais pas si elles sont encore bonnes. Attends, j'arrive. Alors ? Je ne sais pas trop. Tu penses que c'est encore comestible ? Je ne sais pas. Il va falloir prendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Ok, je vais prendre un jus d'orange, alors. On aurait pu peut-être prévoir des sacs. Tu crois que je n'y ai pas pensé ? Voilà. Ça fera l'affaire. Ah, mais tu es au top. Attends, je mets les chips dedans. Voilà. Génial. Bon, on continue de chercher. On doit pouvoir trouver autre chose. Ouais. J'en suis absolument certain. Bien. Il ne nous reste plus trop de carburant. Porte heureusement, il en reste suffisamment pour aller faire les courses. C'est vraiment très gentil d'être venu avec moi. Tu plaisantes. On n'allait quand même pas te laisser toute seule. Moi, je suis trop content. J'adore les voitures. On y est. Que tout le monde descende. Allez, fouillons ce restaurant. Je m'occupe de la cuisine. Je vous suis. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Joy ? Vous allez passer. Joy ? Oui ? Fais attention, Joy. Reste à proximité. D'accord. Je ne veux pas que tu te blesses. Donc, je te conseille de te mettre sur le comptoir. On va chercher, d'accord ? C'est très gentil de votre part. Il n'y a pas de quoi. C'est normal. Allez, j'y vais. Bon. On va chercher là-dedans. Mon DVC. Je ne pense pas qu'on va y trouver grand-chose. Tu trouves quelque chose ? Oui, j'ai récupéré quand même pas mal de provisions. Et il y avait à boire aussi. Génial. En revanche, tout le stock de viande a disparu. C'est bizarre. Il y avait un congélateur, il avait l'air plein. Ah bon ? C'est étrange ça. Qui c'est qui a pu les prendre ? Je ne sais pas. Peut-être l'armée du général va savoir. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour ici. À moins que tu trouves autre chose. Non, ça devrait aller. Je pense qu'on a suffisamment là. C'est parfait. Joy ? Oui ? Dream ? Oui, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais à la voiture. Je vais poser les sacs. D'accord, pas de souci. Bon, je parle avec Joy. Ok, j'y vais. Tu voulais me dire quoi, Dream ? Je voulais simplement te dire que je te trouvais très courageuse. Tu peux venir avec nous. Ça y est, on a terminé. Ah, c'est sympa. Merci. Allez. Je passe devant, je surveille pour pas que tu te blesses, d'accord ? D'accord, d'accord. Allez, c'est là. C'est sur la gauche. Tu peux monter, vas-y. Tu t'en sors, petit ? Oui, j'adore la mécanique. Je répare les roues. Eh ben, on a de la chance de t'avoir. Ah bon, pourquoi ? C'est un peu grâce à toi qu'on a réussi à récupérer le camp. Ah, grâce à ce que j'ai fait ? Oui, tu es très courageux, petit. Bon, monte dans le camion, on y va. Très bien. Tout le monde est prêt ? Moi, je suis paré. Moi aussi, monsieur. Allez, Dream, qu'on rentre. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont récupéré les autres. Je crève la dalle. C'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés. Je vous laisse descendre. Je vais aller faire un tour au studio. Tu veux y aller seul, Dream ? Ouais, t'inquiète pas. J'ai une arme. Je peux venir avec toi si tu veux. Non, c'est bon. Prends pas de risque, Joy. Allez, descendez. Bien, allons voir ce studio. On va se garer là. Bien, on va visiter ce lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? De la pizza. Ça doit faire des mois qu'elle est ici. Je déconseille de la manger. Elle ne doit pas être comestible. Les cuisines. Il y a toujours des boissons. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Je vais peut-être récupérer une boisson. C'est toujours ça de prix. Ça doit faire des mois qu'il est inoccupé, ce lieu. Je pensais qu'on allait y trouver des gens. Je suis un peu déçu. Tiens. Il y a une cuisine par là. Ils ont peut-être encore des aliments dans le congélateur. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ici ? Tiens, c'est marrant. On dirait qu'elle a servi cette cuisine. Bouge pas. Vous êtes qui, vous ? Ça ne te regarde pas. Et tu vas me rendre ce que tu as pris en bas. Alors, ne tirez pas. Vous parlez de la canette ? Tout à fait. Ici, c'est chez moi. Brends-moi la canette. Il y a peu de vivres et j'en ai besoin. D'accord, d'accord. Ne t'énerve pas. Tiens. Très bien. Que fais-tu ici ? Tu viens me voler ? Non, pas du tout. Je cherche de l'eau, c'est tout. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Si tu ne veux pas que je te descende, tu ferais mieux de partir. Tu as l'air d'avoir beaucoup de stock ici. Ça veut dire quoi, ça ? Tu as l'intention de revenir avec tes potes ? Tu ferais mieux de partir. Ou peut-être je ferais mieux de me débarrasser de toi maintenant. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute. Je ne compte pas revenir. On est des survivants. On cherche simplement des vivres, c'est tout. Des survivants ? Et vous êtes d'où ? On vit dans l'église, dans la haute ville. Tu ferais mieux d'y retourner alors dans ton église. Ne compte pas sur moi pour vous aider. Et ne revenez surtout pas. C'est un conseil. Ok, ok, je pars. Allez, tire-toi d'ici. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu très très chaud. J'ai bien fait de lui mentir. Il me semble pas clair celui-là. On ferait mieux de l'éviter pour le moment. Mais on va avoir besoin de lui. En fin de retour. En un seul morceau. Allons les rejoindre. Ils doivent être dans la grande salle. J'espère que tout se passe bien. C'est bon, vous êtes regroupés ? Tiens, Kiara est toute seule. Ça commence bien. Ah, tout le monde est à table. Génial. Vous en avez ramené du stock, dis donc. Bon appétit tout le monde. Bon appétit ! Eh bien, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Effectivement. On est un peu dispersés. Mais ça surprend pas. Les petites lances forment, même dans notre groupe. D'ailleurs, j'y pense, Dream. Tu viens d'où, toi ? À la base, je viens de Brookhaven. J'ai eu une histoire très longue. Et c'est assez compliqué, en fait. Par rapport à ton frère, je suppose. Bien. C'était délicieux. Vous m'en voudrez pas, mais je vais me pioter. À tout à l'heure. Bon, moi, j'ai plus très faim. Je vais en laisser pour ce soir. Pas comme certains goinfres. Je suppose que tu parles de Teddy. T'as tout compris, Dream. Y'a plus de viande ? Comment ça, y'a plus de viande ? J'ai encore faim, moi ! De la viande ? Où est-ce que t'as trouvé de la viande, Alex ? Ben, y'en avait. Y'en avait, c'est tout. Mais j'ai encore faim. Alex, il reste de la nourriture. Mange ce qu'il reste. Bon, super. Oui, Dream. Donc, tu parlais par rapport à ton frère, c'est ça ? Oui, en effet, Melia. Mon frère est mêlé dans une terrible histoire. À l'origine, on était fusionnels. Mais il semblerait qu'on ait pris des chemins bien différents. Je comprends. Mais tu viens d'où exactement ? Comme je te l'ai dit, Melia, de Brookhaven. La ville principale. C'est une ville fantôme, maintenant. Surtout depuis qu'il y a eu le gaz et l'incident. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ma soeur, il vivait avec sa famille. Il y a quelques temps. Mais je n'ai plus de nouvelles depuis. Ah, c'est triste tout ça. Elle s'appelle comment ? Ils sont bien bavards, ceux-là. Vous en avez pas marre de parler ? Il y en a qui veulent manger et se reposer ici. Oui, tu as raison, Kira. On va faire moins de bruit. Excuse-nous. Et toi, Joy, tu viens d'où ? Mon histoire est compliquée. Je vous en parlerai peut-être une autre fois à l'occasion. Mais je vais aller m'allonger, si vous voulez bien. Je suis fatigué. Eh ben, j'espère qu'elle va bien se reposer. C'est quoi ? Je me demande encore ce qu'on fait dans ce groupe. Attends, je me rapproche. Ouais, écoute. Le général n'est plus là. Pourquoi on fait pas bande à part et on part pas de notre coin ? Je comprends, Eden. Mais on est quand même plus en sécurité en restant avec eux, non ? Pour l'instant. Mais si le général revient, on fait quoi ? On va encore se battre ? On en reparlera, Eden. Elle pose beaucoup trop de questions, celle-là. T'as vu ça ? Bien, assez discuté. Je vous dis à plus tard. Suite à cela, tout le monde passa son après-midi tranquille. Alex s'occupa de la mécanique du camion. Un petit passionné. Teddy, quant à lui, y profitait. Il faisait un match de basket tout seul. Joy restait toujours près de Teddy. Elle était rassurée en sa présence. Mais malgré tout, on était tous bienveillants envers elle. On se demandait toutefois quelle était son histoire. Melia et Chiara étaient devenus très proches. Avec toutes ces semaines, elles avaient développé une sorte d'amitié. Eden et Jake, quant à eux, s'étaient mis à l'écart. Jake travaillait sur un article. Il continuait d'aider Eden. Et Eden, de son côté, continuait à récupérer des infos. Est-ce que le général allait revenir ? Jake élaborait un plan. Il comptait pas rester dans ce groupe. En tout cas, c'était pas son intention. Cassie, de son côté, dessinait. Dessinait lui faisait aussi penser à sa mère. Bien, je vous souhaite tous une bonne nuit. Bonne nuit à tous. Melia, tu viens ? Ok, j'arrive. Bonne nuit à vous. Viens, Jake. Ok, ok. Bonne nuit. Mais personnellement, je suis pas fatigué. Je vais me caler un peu. Bien moi, je vais dormir dans la pièce là-bas. Vous savez, le petit bureau, c'est comme une chambre. Je veux bien dormir dans les toilettes pour ma part. L'inconvénient, c'est que ça doit sentir très fort. Bon courage à toi. Bien. Pour ma part, je vais dormir dans la salle de séance. Bonne nuit, Dream. Bonne nuit à toi. Eh ben, je suppose que c'est mon tour. Allons dormir. On va se caler dans le théâtre. On va se reposer. Bon sang. Mais c'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Melia, Dream. Elle va pas bien. Quoi ? Elle est où ? Elle est là-bas, suis-moi. C'est pas vrai. On dirait que c'était dans la nourriture. Bon sang. Mais où est Teddy ? Je sais pas, Dream. Je l'ai pas vu. Il était pas avec toi dans le théâtre ? Je sais pas où il est, Dream. On l'a pas vu, Dream. Non, moi, je l'ai pas vu. Il doit être dans le théâtre encore, Dream. Venez, on va voir. Teddy ! Teddy ! Il était par là. Teddy ! Oh bon sang ! C'est pas vrai, Melia et Teddy ! Ils ont été empoisonnés. Menteuse ! C'est toi qui a fait ça ! Mais de quoi tu parles ? Réponds, tu as deux minutes pour t'expliquer. Je sais que c'est toi. Tiara, lâche ton arme. Ne m'oblige pas à faire ça. Elle a empoisonné Teddy et Melia. Je suis certaine que c'est elle. C'est la seule personne qui n'était pas là lorsqu'on était dans le théâtre dans la matinée. Elle fait semblant d'être aveugle. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, c'est vrai, elle était pas avec nous. Oui, c'est vrai, je l'ai pas vue. Oui, elle était pas dans le théâtre. Je m'en rappelle. Oui, je confirme, elle n'était pas là. Déjà, on s'arrête. Vous vous êtes pas dit que c'est justement parce qu'elle est peut-être non-voyante qu'elle n'était pas là au théâtre ? Elle peut pas se déplacer aussi facilement que vous. Vous vous écoutez parler un peu ? Bien, sage décision, Kiara. Écoutez, je peux facilement prouver ce qu'on dit. J'ai fait une vidéo. Une vidéo ? Mais tu nous as demandé notre avis avant. Oui, là, j'avoue que tu aurais pu au moins nous demander, Aiden. Non, je vous ai pas demandé. Et sincèrement, je donne raison à Kiara. J'ai la preuve ici. Si vous regardez cette vidéo que j'ai filmée moi-même, tout le monde est bien dans le théâtre, sauf Joy. Cela lui a donc laissé largement le temps et l'opportunité d'empoisonner la nourriture. Et donc, pour toi, elle a empoisonné Teddy et Emelia. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir ce qu'ils allaient manger ? J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est la seule suspecte. De plus, rien ne nous prouve que tu es bien parti au studio. Ah ça, si tu veux des preuves, je peux le prouver. J'y ai même trouvé une personne là-bas. Qui vous le confirmera certainement. Tu veux dire que tu as trouvé un autre survivant ? Oui, j'ai trouvé un nouveau survivant. Mais je ne suis pas convaincu qu'il soit tout seul. Et c'est possible que ce soit lui le responsable ? Personnellement, ça m'étonnerait. Il ne savait même pas qu'on vivait ici. Bon, moi je vais voir comment va Emelia. Écoutez, déjà à l'origine, je ne comptais pas rester. Mais là, pour moi, c'est la goutte de trop. Déjà, je suis certain que Joy nous l'a fait à l'envers. Kiara et Aiden ont raison. Elles ne se comportent pas comme quelqu'un qui ne voit rien. Il vous faut quoi pour en douter, sérieux ? De plus, je confirme qu'on était tous là pendant que tu étais parti, Dream. Sauf Joy. J'ai compris. J'ai compris la situation. D'accord ? Elle est très préoccupante. On va découvrir ce qui s'est passé. Ce n'est pas en s'accusant les uns les autres que ça va s'améliorer. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde crie ? Vous avez entendu ? Teddy s'est réveillé. Il faut qu'on aille voir. Alors, Teddy, explique-nous, il s'est passé quoi ? Écoute, je ne comprends pas. Je me souviens avoir ramené de la nourriture du Starbucks. Et je suis allé me détendre dans le théâtre. J'ai d'ailleurs vu Alex. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu aussi. D'ailleurs, il m'a énervé. Il ne voulait pas me donner mes haltères. Pardon, Teddy, mais j'y étais avant. Kiara et Melia étaient là aussi. Elles essayaient de convaincre Alex de me donner les haltères. Et ensuite, il s'est passé quoi, Teddy ? Eden, il nous filmait. Et Jake n'était pas loin. C'était un vrai zoo ici. Il y avait un bruit pas possible. D'accord. Et pour Joy ? Je ne sais pas. Elle n'était pas avec nous. Je ne sais pas où elle était. Je suis monté sur le pouf à l'étage, pour me calmer d'ailleurs. Et Kiara m'a proposé de faire un match de basket. Pour qu'on s'occupe. Puis, je suis parti manger. Et j'ajoute que Joy venait le voir jouer au basket. Sérieux, c'est quoi l'intérêt ? Elle ne voit pas. J'avoue. Oh, 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 on se calme. Ce n'est pas interdit d'encourager quelqu'un juste en l'écoutant. D'accord ? Oui, j'entends bien. Mais c'est suspect, c'est tout. Et puis, elle se déplace un peu facilement, je trouve, pour quelqu'un qui n'est pas censé voir. Qui ça, Joy ? Oui. Joy, tu peux venir, s'il te plaît ? Je vais la chercher, Dream. Je reviens. Bien, on va en savoir plus en parlant à Joy. La voilà, Dream. Oui ? Tu voulais me dire quoi ? Bien, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, de ce qu'ils disent tous te concernant. Écoute, moi, je n'ai rien à dire. Vous m'accusez, c'est facile de m'accuser à moi. Et comment tu peux savoir où est la salle de science ? Je le sais parce qu'on me l'a indiqué, tout simplement. D'accord, et qui donc te l'a indiqué ? On me l'a indiqué, c'est tout. Tu es de la police ? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Dream, je pourrais te parler ? Oui, Alex, j'arrive. Alors, dis-moi, de quoi tu veux me parler, Alex ? Pour ma part, j'étais avec toi, Dream. Il y avait Kiara et Joy quand on est partis chercher la nourriture et de l'eau. Oui, je sais ça, Alex. Je m'en souviens très bien. Quand je suis revenu, je suis allé au théâtre. Je me suis amusé avec les alters. Milia et Kiara étaient avec moi. Elles voulaient que je joue à la poupée, mais moi, je ne voulais pas. Et ensuite, Teddy est venu. Il voulait me prendre mes alters. Je n'ai pas voulu, il a voulu me frapper. Ah bon ? Oui, mais heureusement, Kiara m'a défendu avec son arme. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris ? Il y avait Aiden qui nous filmait. Jake, par contre, je n'ai pas vraiment fait gaffe où il était. Ensuite, je suis parti bricoler la voiture. Enfin, comme toujours, quoi. Merci, Alex. Ça m'aide beaucoup à comprendre ce qui s'est passé. On va retourner là-bas. C'est tout ce que je voulais te dire. De toute façon, pour ma part, c'est simple. Le matin, j'étais avec Teddy. Il pourra le confirmer. Ensuite, j'étais avec vous dans le théâtre. Puis à table. D'ailleurs, je suis allé me reposer par la suite. Oui, je m'en souviens, Casey. D'ailleurs, tu as même fait une remarque sur le comportement de Teddy. Et donc, ça fait de moi une suspecte ? Non, 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 je t'écoute. Après, je suis parti dessiner. Pour penser à ma mère. Et le soir, je suis allé discuter avec le groupe sur les poufs. Et puis, je suis allé dormir dans les toilettes. C'est pas très courant, ça, de dormir dans les toilettes, non ? Donc, tu me suspectes. Disons que tes habitudes sont originales. Mais c'est pas pour autant que tu es une suspecte. T'inquiète pas. Puis voilà, ensuite, je me lève. Et on me dit qu'on les a empoisonnés. Ça y est, va mieux ? Je suis avec Milia. Ah bah, tant mieux si ça va mieux. Oui, je suis rassurée. Ça fait plaisir de te voir comme ça, copine. Bah, vous voyez qu'elle a rien. Ça fait du bien, maman, de te revoir debout. Enfin, quelque chose de rassurant. Oui, mais croyez-moi que ça n'a pas été facile. Oui, je suppose que cet empoisonnement n'a pas été simple pour toi. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez ramené de la nourriture. Car on m'accuse. On m'accuse ? Mais c'est pas moi qui ai ramené la nourriture. Vous auriez pu l'empoisonner, vous. N'importe quand. Même avant de l'emmener ici. Sur ça, elle marque un point, les amis. Je te le promets, Dream. J'étais assise dehors sur un banc. Personne ne m'aidait. J'étais toute seule. Je savais pas me diriger. Je savais même pas où j'étais. Je suis donc resté comme ça, seul, à rien faire en attendant. Et quand tout le monde est revenu, je suis venu manger. Bien voilà. Vous avez une explication. Et puis franchement, j'en ai marre qu'on me croit pas. Vous avez entendu ? Bougez pas, je vais aller voir. Joy ! Ça va, Joy ? Oui, ça va. Merci, Dream. Ça va aller ? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux aider ? Oui, Kessie. Tu voudrais bien accompagner Joy ? Je vais aller me reposer, Dream. À l'étage. Je vais aller l'accompagner. Je monte avec elle. Très bien. Ok, raccompagne-la. Bien. On va retourner là-bas. Je suis de retour. Melia, explique-moi ce qui s'est passé. Je me souviens juste avoir été dans le théâtre. Avec tous les autres. Et Joy n'était pas là. Alex n'arrêtait pas avec ses haltères. On n'arrêtait pas de lui dire de les lâcher pour les passer à Teddy. D'ailleurs, je croyais qu'il allait le frapper. Heureusement, Chiara s'est mise au milieu. Oui, oui, oui. On en a parlé juste avant. Pour l'après-midi, je jouais au foot avec Chiara. Mais je ne cache pas que Joy, plus qu'étrange, je ne sais pas ce qu'elle faisait le matin pendant ce temps-là. Elle était dehors, Melia. Et après ? Et après, je ne sais pas, Melia. Bien, pour moi, personne ne peut confirmer où elle était. Donc, elle est suspecte. De plus, pour une non-voyante, elle se déplace un peu trop facilement, je trouve. Melia, ça fait des mois qu'on est dans l'école. Elle connaît les lieux, maintenant. Cela ne fait pas d'elle pour autant une tueuse. Ouais, je ne suis pas convaincue, moi. Bien, ça suffit pour le moment, les amis. On va tous se calmer. On finira bien par connaître le fin mot de l'histoire. Je voulais savoir comment ça t'est arrivé, tout ça ? Comment t'as eu cet accident ? À mes 15 ans, c'était un jour d'école, comme les autres. J'ai traversé le passage piéton et un chauffard m'a renversé. J'ai eu de graves blessures. Mais la plus grave, ça a été le coup violent que j'ai reçu à la tête. Ça m'a fait perdre la vue. Depuis ce jour, je ne vois plus. J'ai un peu perdu goût à la vie, d'ailleurs. Et toi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je vois, c'est très triste ce qui t'est arrivé. Écoute, pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais sur ce qui m'entoure, oui, par contre. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Mais je rentrerai dans les détails une prochaine fois. Ah, tu es enfin rentré ? Oui, et j'ai pu voir où est-ce qu'il est parti. Alors, vas-y, je t'écoute. Je l'ai vu faire le tour derrière l'école. Hum, derrière l'école. Il m'a dit qu'ils étaient dans l'église. Donc il a menti. Ah, il t'a dit ça ? Bien, je te confirme qu'ils sont dans l'école. Et je ne sais pas ce qui se passait ce matin, mais j'entendais des cris. On aurait dit des disputes. Ah, il y a des tensions dans leur groupe ? Il semblerait, oui. Je te remercie pour les infos, Liam. Liam ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas mal réfléchi depuis tout à l'heure. J'ai une idée. Vas-y, je t'écoute. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, ils ont pas mal de tensions dans leur groupe. Il serait peut-être intéressant d'aller y faire un tour. En expliquant que notre groupe recrute. Mais de manière très discrète, tu vois. Ah, comme ça, certains pourraient éventuellement nous rejoindre. C'est ça que tu veux dire ? T'as tout compris. C'est pas bête du tout. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Écoute, si on a plus de monde, on pourra mieux se défendre. Ils sont plus nombreux que nous. Qu'est-ce qui peut les empêcher de venir ici et de tout nous voler ? Je comprends. Mais pour le moment, ils sont là-bas, Lévi. Écoute, moi je vais y aller. Tu veux pas venir ? Tu viens pas. Non, Lévi, s'il te plaît. Reste ici. C'est pas vrai. Lévi, attends ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va préparer des affaires pour y aller. Ça fera bonne figure de ramener quelques vivres. Tu en penses quoi ? J'en pense que c'est une bonne idée. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Je suis d'accord. Viens, on y va. Ils m'ont fatigué tous. Mais d'où ils viennent ceux-là ? Vous comptez aller où là ? On vient en paix. Oui, s'il vous plaît, ne tirez pas. Oui, on connaît déjà Dream. On s'est rencontrés au studio. Dream ? Mais il a rien dit. Allô tout le monde, vous êtes où là ? On a des incrusteurs devant. Qu'est-ce qu'il se passe, Chiara ? Lévi ? Mais qu'est-ce que tu fais là, Lévi ? Ah, donc c'est vrai, tu le connais ? Oui, je vous l'avais dit que j'avais croisé quelqu'un dans le studio. Le voici, c'est Lévi. Par contre, je connais pas son ami. Mon nom, c'est Liam. Bienvenue à toi, Liam. Chiara, baisse ton arme, s'il te plaît. Ok, ok. Qu'est-ce que tu fais ici, Lévi ? J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit. Oui, par rapport à mes vivres. Et je me suis dit que vu qu'on en avait beaucoup, on pourrait le partager avec vous. C'est très généreux de ta part. Et si c'était encore du poison ? Comment ça, encore ? On a empoisonné personne, nous, hein ? Non, ne prêtez pas attention à ça. On a eu un incident de notre côté. Mais vous n'êtes pas concernés. Bah si, justement. Il s'avoue en vie. Tu leur as dit, Dream ? Euh, non, je leur ai pas dit. D'ailleurs, je vous avais pas dit qu'on vivait dans l'église. Vous nous avez trouvés comment ? Écoute, je suis allé à l'église, et je t'ai pas vu. On a fait le tour de la ville, et on est tombés sur Chiara. Tout simplement. Ah ok, je comprends. Mais écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée, finalement. Ils ne veulent pas de notre nourriture. Non, c'est pas ça. On ferait mieux de rentrer. En revanche, si vous manquez de nourriture ou d'eau, ne venez pas vous plaindre à l'avenir. Non mais attendez, partez pas. C'est un malentendu. Vous êtes les bienvenus ici. A bientôt. Eh ben, bravo les gars. Bien les amis, j'aimerais vous parler en privé. J'ai dit Melia, Aiden et Jake, vous venez ? Ok, on arrive. Oui, j'arrive. Très bien, on vient. Ok. Hum, c'est étrange tout ça. Et qui c'est ce gars au final ? Personnellement, je ne souhaite pas changer de groupe. Et encore moins avec un inconnu. De plus, il est moche. Je ne me mets pas avec n'importe qui, moi. Tout ça, c'est le début des problèmes, Kessy. À ce point-là ? Il semblerait, oui. Bien. Je pense qu'il est temps de tailler la route. Là, c'en est trop. Encore des nouveaux. Dream est prêt encore à les faire venir. Moi, j'en ai marre. Comme si on n'était pas déjà assez. Je suis d'accord avec toi. Il nous voulait quoi, ce gars-là ? Jake, qu'est-ce qu'on fait ? Dream nous met encore en danger. Tu avais raison. Je savais que vous étiez aussi dans le doute. Mais là, tout se confirme. Je pense que le pire est à venir. Écoute. Je ne sais pas d'où il vient, cet inconnu. Mais je l'avais déjà précisé. Que j'avais des doutes par rapport aux intentions de Dream. Et si Lévi était un espion du général ? Personnellement, on ne sait rien sur lui. Pour ma part, je reste méfiant. Surtout avec ce qui vient de se passer. Comment il nous a trouvé, celui-là ? Dream nous a rien dit. Il nous a manché. Je ne crois pas une seule seconde qu'il soit tombé sur nous par hasard. Je ne lui fais pas confiance. Pourquoi il veut nous aider ? Qu'est-ce qu'il a à gagner, ce gars-là ? Pourquoi on ne l'a jamais vu avant ? Si ça se trouve, il vient de la milice du général. Je ne me mettrais pas plus en danger, personnellement. Ce gars-là, il n'est pas clair. Pour ma part, les choses ont été dites. J'avais prévenu Dream. Pas de nouveau. Et il ne respecte pas ma volonté. Donc pour moi, les choses sont très claires, maintenant. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Je pense que je vais partir. J'ai besoin de retrouver mes parents. Une piste me montre que le dernier endroit où il vivait, c'était à Brookhaven, la ville fantôme. J'ai besoin d'y faire un tour. Il faut que j'en sache plus. Ça tombe super bien. J'ai aussi ma sœur qui vivait là-bas. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai besoin d'en savoir plus. Je vais venir avec toi. Aiden, je peux te parler ? Oui, Jake. Oui, tu veux me dire quoi ? C'est le bon moment, non ? On pourrait aller avec eux ? Oui, et surtout qu'ici, c'est de plus en plus tendu. De plus, on est journaliste. En apprendre plus sur eux, c'est aussi avancer dans notre enquête, t'en penses quoi ? J'en pense que t'as raison. On va venir avec vous ? Sérieux ? Oui, on veut vous aider. Depuis le début, je te l'ai dit, Kira. Je suis journaliste. Tu auras besoin de mon expérience. Bah écoute, ok, moi ça me va, hein ? Bon, bah je vais pas rester ici tout seul à rien faire. Je vais venir aussi. Sérieux ? Toi, tu veux venir avec moi ? On dirait bien, petite sœur. Ha 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 ! C'est très drôle, Teddy. Bien, tout Teddy. On part quand ? Ce soir, on le dira au groupe de Dream. En attendant, on prépare nos affaires. Parfait. À nouveau dans le groupe ? Nouveau quoi ? Et s'ils me prenaient ma viande ? Y'a trop de gens à nourrir ici, ça va pas le faire. Suite à cette conversation, le groupe de Kira commença à préparer ses affaires. Ils préparaient leur départ. Joy, quant à elle, de son côté, mettait l'ambiance. Une douce mélodie qui résonnait à travers l'école. Alex, de son côté, était toujours en train de bricoler le camion. Un vrai petit mécanicien. Et pendant ce temps-là, comme à son habitude, Cassie était en train de lire. Bien, tout le monde. On voulait pas partir comme des voleurs, mais il est temps qu'on s'en aille. Sérieusement, Kira, tu pars ? Il faut que je retrouve mes parents, Dream. En cherchant dans l'ordinateur du Général, j'ai trouvé des informations sur Brookhaven. Tu sais la ville dont tu parlais ? Je pense que je pourrais trouver quelque chose là-bas. Il n'y a plus rien là-bas, Kira. Je vais aller avec elle, Dream. Il faut que j'en sache plus sur ma sœur. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il faut que je sache. Écoutez, je peux pas vous empêcher de partir, les amis. Je suis juste surpris et un peu déçu, c'est tout. Mais je suppose qu'on se trouvera ? Bien sûr qu'on se trouvera. Je vais d'ailleurs te laisser, Alex. Pour cette aventure, il faut que j'aille sans lui. Je veux que tu prennes bien soin de lui, par contre, durant mon absence. Je pense qu'Alex s'est très bien s'occuper de lui. Ça, c'est bien vrai. Dream, on part avec eux, nous aussi. Comment ça, nous ? Moi, déjà ? Et moi aussi. Je tiens toutefois, malgré tout, à te remercier, Dream. Pour m'avoir fait changer et accepter ce groupe. Je t'en prie, Teddy. Mais vous partez quand même à 5. C'est pas rien. Bon, avec Kiara et Teddy, vous serez en sécurité. Je m'inquiète pas pour vous, les amis. Ah, c'est bien vrai, ça. C'est bien dommage, tout ça. Je suis déçu. Oui, je m'y attendais pas, les amis. Bon, allez, c'est pas tout. Mais moi, personnellement, j'aime pas dire au revoir. Donc, partons. Oui, tu as raison, Teddy. Allons-y. On fait quoi, maintenant ? Bien, nous, on va aller dormir, Casey. On va leur souhaiter bonne chance. Je vais aller me reposer dans la salle de science. Attends, Joy, je vais venir avec toi. C'est très gentil. Il est passé où, Alex ? Il a dû aller dormir dehors encore, comme d'habitude. Moi, je vais aller me coucher. Je suis claqué. Venez, elle était là. Mais elle est passée où, l'ambulance ? Tu l'avais garée ici, t'es sûre ? Absolument certaine. On peut pas y aller à pied, à votre ville, là. Ça risque d'être compliqué. On fait quoi ? On va aller se reposer, on ira demain. Sache décision. Il fera jour. Moi, je vote pour. Alex ! Alex ! Alex ! Oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu nous passes ton véhicule. Notre ambulance a disparu. Mais quelle ambulance ? De quoi vous parlez ? On va partir, Alex. On part de la ville. On avait besoin de cette ambulance. Je suis désolé de te l'annoncer comme ça. Quoi ? Non ! Je suis pas d'accord. Moi, je veux pas que tu partes. Alex, reviens ici. Bien, je propose qu'on cherche l'ambulance. On n'a pas vraiment le choix. Si Alex veut pas nous donner une véhicule, c'était le seul qu'il y avait à disposition. Je suis pas très confiant. Elle est lue, cette histoire. Je suis d'accord avec Aiden. Moi, j'ai peur de rien, qui vienne. Je vois l'ambulance au loin. Mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'elle soit là-bas. Je le sens pas, le plan. Il y a quelque chose de louche. On a dit qu'on y allait. Donc on va chercher l'ambulance et on part à Brookhaven. Ok. Faites attention. Moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Ils sont là, mon général. Ils sont juste devant moi. Ils sont tombés dans le panneau. Je fais quoi ? Je vais me laisser éliminer. Bien reçu. Il y a un sniper. Je vais essayer de le shooter. J'ai un snap dans mon sac. J'en ai un aussi. Je vais tenter ma chance. Très bien, frérot. Je vais tenter d'abord. Je l'ai eu. Il est mort. Bien joué, ce raid, tu as sûr ? Bien, les amis. On l'a eu. L'ambulance est à nous. C'était certainement encore un agent de général. Je vais essayer de la soigner. Il doit y avoir moyen que je puisse la sauver. Allons-y, je vais conduire la camionnette. Bon sang, c'était quoi ces coups de feu ? Je l'ai eu. Il est mort. Mais il tirait sur qui ? Qui est-ce qui était là ? Il faut que j'en parle à Dream. On est presque arrivé. Comment va Melia ? C'est pas la grande forme. On va devoir l'opérer pour lui retirer la balle. Il doit forcément y avoir un hôpital dans la ville. On va le chercher. En revanche, rappelez-vous que l'air est irrespirable. J'ai trouvé des articles parlant d'un gaz toxique qui tuait les gens dans cette ville. J'ai prévu 5 masques et des combinaisons avant de quitter Brookhaven Hills. Ça devrait faire l'affaire. Oui, j'en ai entendu parler. Bon plan. Pour faire vite par contre. Je m'inquiète pour la santé de Melia. Melia, c'est une guerrière. Je sais qu'elle va s'en sortir. C'était qui ça ? Aucune idée. Mais on va pas se stresser pour ça. Certes, mais nous sommes arrivés. Mettez les combinaisons et un masque avant de sortir. Prenez les armes aussi, on sait jamais. Dream, Dream, il faut que je te parle d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'ai entendu ce qui se passait. Il y avait un type apparemment. Ils ont parlé d'un sniper et ils l'ont tué. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Un sniper ? Il faut que j'aille voir ça. Dream, attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Hier, dans la matinée, j'ai aperçu Chiara au loin dans le théâtre. Elle s'en prenait à Hayden. Et à côté, il y avait Melia. Et quand Chiara m'a vu, elle m'a menacé de rien répéter. Sinon, elle allait s'en prendre à moi. Et ce que je trouve bizarre, c'est que Teddy et Melia s'en remettent aussi facilement. Ils ont fait semblant ou quoi ? Je sais pas, Alex. En tout cas, merci de m'avoir parlé de ça. J'y vois plus clair maintenant. Je t'en prie, Dream. Je pense qu'il faut que j'aille à la ferme. Il faut que je découvre ce qui s'est passé là-bas. Je peux venir avec toi ? Très bien, pas de soucis. Viens avec moi si tu veux. Bon, on fait quoi ? On va quand même pas rentrer dans l'hôpital. Ça fait des mois qu'il n'a pas été occupé. Si ça se trouve, il y a plein de maladies à l'intérieur. Non, on va pas rentrer. On va l'opérer sur le parking. Il y a pas mal de médicaments, des pansements, des désinfectants. Je les ai trouvés dans la trousse de secours. Je vais en donner à Melia. Bon, je vais la déposer sur le sol. Voilà, c'est fait. Les amis, on va avoir un problème là. Je peux pas lui donner de médicaments. On est dehors et elle a un masque. Je préfère qu'on reste là. On va essayer de faire ce qu'on peut sur le parking. Allez, Jake, sauve-la. Je te fais confiance. Je vais faire de mon mieux. Mais je vais avoir besoin de matériel médical. Il va falloir en prendre dans l'hôpital. Ok, bon, je vais rentrer avec Aiden. On va récupérer ce qu'il faut. Pas de soucis. Je viens avec toi. Ok, je vais les surveiller. Promis qu'ils approchent, je le descends. Bien vu, TG. Et voilà, on est arrivé à la ferme. Fais attention, Dream. C'est peut-être un piège. Ça m'étonnerait. Il n'y a plus personne. On y est. Ça s'est passé ici, Dream. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu les environs. On regarde si on trouve quelque chose, d'accord ? Très bien. Je vais regarder sur le terrain. Tu regardes dans la grange ? Ça me va. Je vais jeter un oeil dans la grange. À tout de suite, Dream. À tout de suite. Alors, apparemment, il y avait quelqu'un ici. C'est pas vrai. Un militaire. Sûrement encore un agent général. Il ne va jamais nous lâcher, celui-là. Pourquoi il ne se déplace pas lui-même ? Il devait certainement être posté à cette fenêtre. Bien. Au moins, on en a le cœur net maintenant. On sait ce qui s'est passé. Dream ! Dream, viens me voir ! Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'ai trouvé quelque chose, suis-moi. D'accord. Tu as trouvé quoi ? Ici, regarde, juste ici. Là ? Ça ressemble à des traces de pneus. C'est exactement ça. Il devait y avoir un camion ici. Ils m'ont parlé d'une ambulance hier. C'est peut-être ça ? Une ambulance ? Où est-ce qu'ils avaient trouvé une ambulance ? Je ne sais pas, Dream. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient un véhicule. Ils en avaient besoin. Ils voulaient prendre mon camion. Mais moi, je n'ai pas voulu. D'accord. Donc, ils sont partis avec l'ambulance. Elle devait être garée ici. Ça explique le sniper. Il a dû leur tendre un piège. C'est possible, Dream. Bon, très bien. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. On va retourner au campement. D'accord. Allez, monte. Tu crois qu'ils vont revenir, Dream ? J'en doute pas une seule seconde, Alex. J'ai trouvé ça. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On a le kit médical. On va pouvoir la soigner. Jake ! Jake ! On a trouvé ça. Merci. Tu as sûr ? Je vais essayer de retirer la balle. Ah, tu es déjà debout ? Ouais, dur dur aujourd'hui. Dis-moi. Hier soir, j'ai aperçu un groupe s'approcher de l'hôpital. Et ensuite, ils sont partis à la caserne. Tu les as vus ? Ah non, tu plaisantes. Moi, je dormais. Désolé, je n'ai rien vu. Mais comment tu as fait pour les voir ? J'étais en train de prendre l'air. Et d'un coup, je les ai vus. À mon avis, ils nous préparent encore un sale coup, ceux-là. Ils vont tenter de nous voler, j'en suis sûr. Tu es encore dans ton monde, Lévi. Mais vrai qu'ils nous ont braqués quand on est arrivés. Ils pensaient qu'on avait de la nourriture empoisonnée. Tu te rends compte ? Tu crois vraiment qu'ils prendront des risques de venir ? Je ne sais pas, Liam. Mais il faut se protéger, on ne sait jamais. Je n'arrive pas à la voir. J'ai peur que si je force trop, je risque de la tuer. Il faut impérativement que tu essayes, Jake. Il faut que tu la sauves. Oui, Jake. Tu as réussi à me sauver à moi. Je suis sûr que tu peux y arriver. Si tu ne la sauves pas, c'est moi qui vais te sauver. Avec mon arme. Super encourageant, les amis. Tu vois, on est retour sain et sauf. Ouais. Ben franchement, je n'y croyais pas trop. Bon, allez, viens. Les filles vont s'inquiéter. Eh ben, vous étiez où ? Du coup, vous nous attendez dans le gymnase ? Ben oui, on s'est inquiétés. Oui, on se demandait où vous étiez passés. Les amis, il s'est passé quelque chose. Ah bon, quoi donc ? Un sniper. Il nous a attaqué. Ou du moins, il a attaqué le groupe de Chiara. Ah bon ? Mais ils n'ont rien eu au moins. Je ne sais pas, on ne les a pas trouvés. Mais je suppose qu'ils se sont enfuis. Et vous avez trouvé quoi là-bas ? On a retrouvé le corps d'un militaire dans la grange. Sûrement un agent de jeu général. Sérieusement ? Mais il ne va jamais nous lâcher, lui. De toute façon, ils vont sûrement bien. Sinon, ils seraient revenus à l'école. Vous n'en faites pas. Il faut juste se protéger maintenant. Mais Dream, ils ont pris presque toute la nourriture en partant. Sérieusement ? Je ne les croyais pas comme ça. Ouais, et moi j'ai trop faim. J'espère qu'ils n'ont pas pris ma viande. C'est pas vrai ! Je n'arrive pas à trouver la balle ! Je n'arrive pas à l'attraper ! Mais tu es sûr que c'est le bon matériel qu'on t'a donné ? Si tu veux, j'essaye ! Ce n'est pas une bonne idée, tu es aussi à droite que moi. Dis tout de suite que je suis une manchot ! Bon, arrêtez, ce n'est pas le moment ! Laissez Jake se concentrer ! Je ne sais pas quoi penser du coup. Nous voulait quoi ? Je suis sûr qu'ils sont en train de préparer un truc. J'en ai marre ! On va sortir, on va régler ça. Ce n'est pas vrai, il va où encore ? Lévi, attends ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais tu fais quoi, Lévi ? Je m'en vais régler le problème maintenant. On les attaque avant qu'ils nous attaquent. Mais tu es encore en taparano, mon pauvre ! Il faut vraiment que tu arrêtes ! Ils ne nous ont rien fait ! Oui, pour l'instant ! Tu ne veux pas qu'on en discute tranquillement ? Non, il faut que j'aille voir. Il faut que je m'en assure. Je vais aller à la caserne, on va voir ce qui s'est passé là-bas. Bon, d'accord, mais je vais venir avec toi. Ce n'est pas vrai, il y a du sang partout. Je n'arrive pas à enlever la balle. Jake, il faut que tu la sauves ! Tu ne vas pas la laisser mourir sur un parking ! Je suis certain que tu peux le faire, Jake. Bon appétit, tout le monde ! Bon appétit ! Dream, je n'ai pas très faim. Tu crois que je pourrais retourner à la ferme ? Si tu veux, Alex. Bien sûr, mais fais attention. Ne t'inquiète pas. Cassie, tu pourrais m'en dire plus sur toi ? Tu m'avais dit que tu m'en parlerais. Si vous voulez, mais mon histoire n'est pas très joyeuse. Ma mère s'appelait Maria et mon père Marc. Ils se sont rencontrés quand ils étaient au lycée. Quelques années plus tard, ils se sont mariés. Et ils m'ont eu moi, Cassie. Les problèmes ont débuté avec la meilleure amie de ma mère. C'est vrai que sur le coup, elle félicitait souvent ma mère. Par rapport à ma naissance. Elle a flatté beaucoup. Mais ma mère avait remarqué quelque chose d'étrange avec elle. Elle s'appelait Louisa. Elle s'intéressait beaucoup à mon père. Elle lui demandait pas mal de choses le concernant. Mais ma mère n'y prêtait pas forcément attention au début. Les années passèrent, mais ma mère n'a rien vu venir d'ailleurs. Un soir, elle rentra plus tôt pour faire une surprise. Et elle aperçut Louisa à travers la fenêtre. Plus tard, mon père partit avec Louisa. Et ma mère ne le supporta pas. Elle me laissa un message dans une lettre pour me dire qu'elle m'aimait. Et un matin, elle se réveilla pas. Je suis vraiment désolé pour toi, Cassie. Ton histoire est vraiment horrible. Il ne faut pas de rime. C'est du passé maintenant. Oh là là, c'est tellement triste. Si vous ne m'en voulez pas, je vais aller m'occuper maintenant. Je vous dis à plus tard. Je vais y aller aussi. Je suis fatigué. Si tu veux, je t'accompagne. Oui, je veux bien. Bien. Je me demande bien ce que fait Alex. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à enlever la balle. C'est un génie, Jake. Bravo, tu t'es gavé. Il va falloir la transporter dans l'ambulance, non ? Oui, laissez-moi faire le pansement. Il faut la remettre dans l'ambulance pour qu'elle se repose. Il ne faut pas la laisser dehors. Sinon, ça risque de s'infecter. Bien joué, Jake. Bien, je vais récupérer le casque. J'adore les casques. Et un de plus. C'est dans la poche. Je me demande bien où est passée son arme. C'est bizarre qu'elle ne soit pas là. Ah bah tiens. Elle est là. Elle a dû tomber. Eh bah, ça ferait une arme en plus. Je vais la garder au cas où. Voilà, le pansement est fait. Tu peux le mettre dans l'ambulance, Teddy. Bien, je vais voir s'il y a une chaise roule-homme dans l'hôpital. Ok, tu veux que je vienne avec toi ? Oui, je veux bien. Bon, très bien, allons-y. Tiens, on a de la chance. Il y en a une ici. Elle était juste à l'accueil. C'est parfait, ça. Bien, allons la ramener à l'ambulance. Merci de m'avoir sauvé, Jake. Tu sais, si j'étais morte, ça m'aurait fait de la peine d'avoir abandonné Alex. Tu sais, Melia, je sais ce que tu ressens. J'ai pas toujours eu l'amour que j'attendais dans ma vie. Surtout celui de mes parents. A vrai dire, il m'avait un peu délaissé. C'est pour ça que je vivais un peu de mon côté. À mon arrivée au lycée, j'ai rencontré la personne qui a changé ma vie. Je passais mon temps avec. C'était cette même personne qui me faisait voir le monde de toutes les couleurs. Le problème était que mon copain avait des fréquentations que je n'appréciais pas. Je lui répétais en permanence de s'éloigner de ces gens. Je voulais pas être trop intrusif non plus, j'avais peur de le perdre. Seulement, un jour, j'ai appris qu'il s'était fait tuer. Tu te rends compte ? La personne que j'aimais le plus au monde. Donc il est fort probable que c'était pour de l'argent. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Chaque jour, j'ai regretté de pas m'être débarrassé de ces gens et d'avoir pu le sauver. Donc maintenant, j'hésite pas à protéger Aiden. Et je veux pas qu'il t'arrive la même chose à toi aussi. Merci de m'aider, Jake. C'est quelqu'un de bien. Dis à Chiara que je la remercie de pas m'avoir abandonné. Dream ! Dream ! Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? Je viens de faire l'inventaire, Dream. Le groupe de Chiara, ils ont pris presque toute la nourriture. J'ai aussi remarqué qu'ils ont laissé les munitions. Ils doivent avoir qu'un seul chargeur. Je savais, Alex, pour la nourriture. Mais j'avais pas fait attention pour les chargeurs. Tu te rends compte, ils ont presque tout pris. Même la viande que j'avais récupérée est mise de côté au restaurant. Ah bon ? C'était toi, Alex, qui avait pris la viande ? Oui, je suis désolé. Je me suis rendu compte que c'était un peu égoïste de faire ça. Et du coup, j'avais remis la viande dans le stock. Mais ils l'ont prise, tu te rends compte ? Et en plus, je meurs de faim. Moi, je mange que ça. Bon, on va trouver une solution, Alex. Je te propose d'aller faire les maisons, Dream. Il doit forcément rester quelque chose. Ok, Alex, on y va. Eh ben, on a eu chaud, hein ? Je te le fais pas dire. J'ai vraiment cru qu'on allait pas réussir à la sauver. Jake est très fort, je vous l'avais dit. Je vais aller avec lui, d'ailleurs. Je vais l'assister pour voir s'il a besoin de rien. Très bien, Aiden. A tout à l'heure. Tu as vu ça ? Oui, il y a quelqu'un là-bas. Tu vois, j'avais raison. Quoi donc ? Il y a des gens qui ont dormi ici. Et alors ? Et alors, je suis certain qu'ils sont en train de préparer un plan. Ça veut absolument rien dire, Lévi. Bon, écoute. Moi, j'en ai marre. On va arrêter de jouer, là. Je vais aller à l'école. Et toi, stop ! Sinon, je tire. Tu fais encore un pas de plus et tu t'en prends une. Ok, ok. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Tu vas te tourner très lentement. Les mains en l'air. D'accord. Ne tirez pas. Ne faites pas de mal. Je ne suis pas armé. Bien, on va voir. Ok, couvre-moi. C'est qui, toi ? D'où tu viens ? J'ai juste besoin d'aide. Je veux quitter Brookhaven. C'est trop dangereux, ici. Il ne m'a pas l'air très clair, celui-là. Oui, mais il connaît mieux la ville que nous. Il pourra peut-être nous aider. Oui, je connais bien Brookhaven. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais on ne va pas te faire confiance comme ça. Tu dis, fouille-le, s'il te plaît. Ok, je m'en charge. Tu vas te tourner, s'il te plaît. Maintenant. Ok, ok. Il n'est pas armé. Il n'a rien sur lui. C'est bon ? Vous êtes satisfait ? Oui, tu peux te retourner. Bon, vous allez faire quoi de moi ? Je ne vous ai rien fait de mal. KG, va veiller sur Mélia, s'il te plaît. Je pense qu'il va pouvoir m'aider pour retrouver mes parents. Jake y est déjà, et Eden aussi. Écoute, j'aimerais que tu remplaces Aiden. Il faut qu'il vienne avec moi. Je vais enfin découvrir plus sur ce qui est arrivé à mes parents. J'ai vraiment besoin d'Aiden. Ok, ok, Kira. Je vais aller lui dire. Et voilà, Alex. Nous y sommes. Nous sommes devant les maisons, comme tu as dit. Très bien. Il n'y a plus qu'à les fouiller. Elle est ouverte ou pas, la maison ? Non, Dream. La maison est verrouillée. Essaye de voir si tu arrives à forcer la serrure. Ah ben, visiblement, oui. C'est bon, c'est ouvert. Je vais fouiller le frigo. Je te laisse faire, vas-y. Je viens de regarder, il n'y a rien, Dream. Il n'y a pas de viande. Bien. Bon, de toute façon, il y a d'autres maisons. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai besoin de viande, tu le sais. Je te suis. On va faire la deuxième. Suis-moi. Elle semble ouverte. Rentre. Je te laisse fouiller. Regarde s'il y a de la viande dans le frigo. J'en ai trouvé, Dream. Il y a de la viande dedans. Ah ben, tu vois. On n'a pas cherché si longtemps que ça. Je suis trop content. On va pouvoir manger. Tu es en douté ? Bon, viens, on peut y aller maintenant. Très bien. Allez, monte. Là, tu vois, c'était pas sorcier. Non, clairement pas. Je suis trop content. Bon, allez, viens, on rentre. Aiden. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tira t'appelle. Elle a besoin de toi. Non, mais je laisse pas Jake tout seul. Il a besoin de mon aide. Vas-y, Aiden. Si elle a besoin de toi, vas-y. Je vais m'occuper de Melia tout seul. Tu es sûr, Jake ? Oui, je suis sûr. Allez, validez. Ok. Par contre, fais gaffe, Aiden. Il y a un nouveau là-bas. Et j'ai pas confiance en lui. Ok, merci du conseil, TJ. Ils sont passés où ? Ils sont passés où ? Encore vous ? Mais ne tuez pas, s'il vous plaît. Calme-toi, Lévy. Où sont-ils, je t'ai dit ? Ils sont sortis. On avait besoin de nourriture. Mais c'est quoi ces cris que j'entends ? Et qu'est-ce qu'il se passe, bon sang ? Lévy ! Lévy, pose ton arme. Pose ton arme ou je tire. C'est hors de question, Dream. Je ferai rien tant que j'aurai pas de réponse. Mais qu'est-ce que tu veux savoir, bon sang ? Je veux savoir pourquoi il y avait des gens à la caserne. Vous préparez quoi comme plan encore ? Il y a une partie du groupe qui est partie, Lévy. Ils ont dû dormir à la caserne, c'est tout. Tu vois, Lévy, c'est rien. Calme-toi, je te l'avais dit. Et comment je pourrais vous croire ? Qui me dit que vous êtes pas en train de me préparer un sale coup ? Est-ce que tu vois les autres, Lévy ? Ils sont partis. Il te faut quoi de plus ? Cette fois, je vous crois. Mais je vous préviens. Si je vous vois de près ou de loin, j'hésiterai pas à vous tirer dessus à vue. Ok, ok, Lévy. C'est noté. Mais ils s'en foutent ou quoi ? Je sais pas. Mais faut plus jamais que ça se reproduise. Il faut qu'on se protège, Dream. Oui, Alex. C'est exactement ce qu'on va faire. Bien, les amis. Je suis désolé d'en arriver là. Mais on a besoin de nourriture. Oui, y a plus rien, Dream. L'autre groupe a tout pris. Ils nous ont rien laissé. Tu proposes quoi, du coup ? Moi, ça va. J'ai toujours ma viande. Je propose qu'on aille voir le groupe de Lévy. Je sais qu'ils veulent pas nous voir. Mais ils ont de la nourriture. Ça peut peut-être aider. Je suis fou furieux. Tu es sérieux, là ? Moi, je vais pas pouvoir vous accompagner, les amis. Je sais, Joy. T'inquiète pas. On va y aller que tous les trois. Ben, moi, je suis partain, Dream. Tu le sais. Bon, je vais venir avec toi aussi. Très bien. On y va tous les trois. Et on essaye de négocier avec Lévy. Ça me va. Ça me va aussi. Je vous souhaite bonne chance, alors. Merci, Joy. Allez, venez, on y va. Oh non ! Le pneu est crevé. Mais qui a pu faire ça ? C'est du sabotage, Dream. Mais non, Alex. Si ça se trouve, on a roulé sur quelque chose en revenant. On a dû crever un pneu. Et comment on fait ? Comment on fait ? On va faire à l'ancienne, Alex. On va y aller à pied. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, ça. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Venez avec moi. On va y aller à pied. Allez, les amis. On est presque arrivés. Non ! Il y avait une mine. Bougez pas ! Mais bon sang, c'était quoi cette explosion ? Tu vois, Liam, je te l'avais dit. Ils nous préparaient un sale coup depuis le début. Et toi qui disais que j'étais parano ? J'ai très mal. Aide-moi, s'il te plaît. Mais les vies, c'est impossible que ce soit eux. Regarde, une de leurs groupes a été blessée. Vous avez besoin d'aide ? Oui, je sais pas comment on va faire. Apparemment, il y avait une mine. Le terrain était piégé. C'est trop facile de se manquer. Et de vous faire passer pour des victimes. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous ? Dream, je te l'avais dit de plus revenir ici. Si tu revenais, je te tirerai dessus à vue. T'as compris ? Mais Lévy, arrête ! Baisse ton arme ! J'ai le droit d'en placer une ? On a une blessée, là. Vous croyez qu'elle a eu l'idée de tomber toute seule ? Et de marcher sur une mine ? Il faut la soigner, là. Elle sort d'où, cette mine ? Ok. Mais je te préviens, je baisse pas mon arme. J'ai pas confiance. Lévy, on venait de l'école afin de vous demander de l'aide. On a plus rien à manger. Sauf que Casey est tombé dans un piège. J'y suis pour rien, moi. Et tu as vraiment cru que j'allais vous donner de la nourriture ? Après nous avoir accusés de vous avoir empoisonnés ? Tu rêves ? Mais Lévy, il faut la soigner, sinon elle va mourir. Tu les laisses se débrouiller, Liam. Nous, on a rien à voir là-dedans. Maintenant, partez. Non, mais t'es sérieux, là ? Oui, je suis sérieux. Mais Lévy ! Il n'y a pas de Mélévy, Liam. Soit tu viens, soit tu restes. Je suis désolé, Dream. Mais je dois y aller. Je dois rester avec lui. Sinon, ça risque de mal tourner. Je comprends, Liam. On fait quoi, Dream ? Va falloir la transporter. Je vais aller voir si je trouve de quoi à l'hôpital. Attends, Dream ! Quoi ? Je suis sûr que c'est le groupe de Chiara qui a saboté mon véhicule. Car hier, ils m'ont demandé pour avoir les clés. Et comme j'étais sous le choc, par rapport au départ de ma mère, je suis parti. Ils ne sont plus là, Alex. Comment ils auraient pu saboter ton véhicule ? Mais avant leur départ, Dream ! Quand je suis parti en pleurant, ils ont eu tout le loisir de le faire, de saboter ma voiture. Et si on était venu en voiture, elle n'aurait pas eu cet accident. Écoute, je ne sais pas quoi penser, Alex. Je te le dis, Dream. Depuis que ma mère est partie, je ne me sens plus en sécurité ici. Alex, reste avec Casey. Je dois aller chercher de quoi la transporter à l'hôpital. D'accord, Dream. Je vais te laisser la vie. Maintenant, tu vas me dire ton nom. Je m'appelle James. Ok, moi c'est Chiara. Chiara, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Eden, tu tombes bien. Tu vas m'aider à investiguer. Je ne sais pas par où commencer. Mais vous recherchez quoi, au juste ? Des informations sur mes parents. Écoutez, vous avez deux solutions. Soit la mairie, soit l'école. C'est là que vous trouverez des informations. L'école ? Pourquoi l'école ? Oui, l'école. Elle est bien documentée. Il doit y avoir des archives là-bas. Peut-être que vos parents faisaient partie. Écoute, je te fais confiance. Mais à la moindre entourloupe, je te descends, t'as compris ? Vous n'en faites pas, suivez-moi. Tu lui fais confiance ? Pour le moment, oui. Bon alors, vous venez ? Oui, oui, on arrive. Il semblerait qu'elle aille mieux. Oui, je te remercie, Jake. Tu m'as sauvé la vie. Eden avait récupéré un fauteuil pour toi. L'hôpital. Il doit forcément y avoir quelque chose à récupérer là-dedans. Une civière, un brancard, n'importe quoi. Ah, il y en a une ici. C'est parfait. Voilà, je vais pouvoir l'aider avec ça. Je vais pouvoir la ramener à l'hôpital. Mais Lévy, pourquoi ? Tu te rends pas compte ? C'est pas normal de la laisser comme ça. On lui est même pas venu en aide. Pourquoi tu vois le mal partout ? J'ai trop vécu ce genre de choses durant mon enfance. Les gens finissent toujours par me trahir. Les gens finissent toujours par me trahir. C'est des traîtres. Lévy, ça va ? Je suis là, moi. Je t'ai jamais trahi. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui. Je vais bien, t'inquiète pas. Je repenss à quelque chose, c'est tout. Laisse-moi, faut que je réfléchisse maintenant. Euh, ok Lévy. Je suis de retour, Alex. J'ai trouvé une civière. Ah, mais c'est parfait, ça. Tu vas pouvoir la transporter ? Oui, aide-moi à la mettre dessus, s'il te plaît. On la transporte. Et maintenant, on fait quoi ? Je vous propose de fouiller les lures. Il doit y avoir des archives. Eh bien, on pourrait fouiller chacun de notre côté. Ok, ça me va. Je vais faire tous les casiers de l'école. Très bien, je vais m'occuper de la salle du directeur, alors. Je vais fouiller le reste des salles. Je vais peut-être trouver quelque chose. Je vous préviendrai. Parfait, allons-y. Bon travail, Dream. Ouais, ben, c'est pas terminé. Aide-moi à la mettre sur la table d'opération. Il n'y a rien ici. Elle saigne beaucoup, Alex. Va me chercher de quoi lui faire des pansements. Et tout ce que tu trouves, tu me le ramènes, d'accord ? Ok, Dream. Écoute, Casey. Je ne sais pas si je vais réussir à te sauver. Mais je vais faire de mon mieux. Sauve-moi, Dream, s'il te plaît. Il n'y a rien ici. Un journal. Mais ce n'est pas possible. Il appartenait à Citrouille. Mais c'est mon père. Dream ? Oui, tu as trouvé ce qu'il faut ? Oui, j'ai tout mis là-dedans. Très bien, pose-les sur la table derrière moi. Tu peux faire quelque chose pour t'aider, Dream ? J'aimerais que tu ailles chercher Joy, s'il te plaît. On va avoir besoin d'elle. Ok, j'y vais. Allez, je vais essayer de la recoudre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un cadavre. Ça doit faire longtemps qu'il est ici. Faudrait peut-être que je prévienne les autres. Venez, il y a quelqu'un ici. Il y a un corps. Quoi ? Comment ça, il y a un corps ? Qu'est-ce que tu as dit ? Regardez juste là, devant moi. Mais ce n'est pas vrai. Il appartient à qui ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé quelque chose de mon côté. Ah bon, tu as trouvé quoi ? Le journal de mon père. Et le cadavre, il ne vous dérange pas ? Le journal de ton père ? Sérieux ? Oui, il était dans les casiers. Mon père s'appelait Citrouille. Ce journal lui appartenait. Ça parle d'un bunker. Il n'est pas très loin d'ici. Il faut qu'on aille voir ça, Kira. Et sinon, vous voulez faire quoi, du corps ? Sérieux, du corps ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Il était déjà là, de toute façon. Il ne va pas bouger ? Très original. Sur ça, elle n'a pas tort. D'ailleurs, comment tu t'appelles ? Je m'appelle James. Très bien, moi c'est Aiden. Enchanté, Aiden. Il faut qu'on laisse nos corps ici. Oui, j'ai envie d'aller voir au bunker. Mon père est là-bas. Ou du moins, ce qu'il en reste. Je veux savoir ce qui s'est passé. Très bien, Kira. Tu as raison, je te suis. Va pour le bunker. J'en ai marre qu'on me prenne pour un fou. Ils ne veulent pas me croire. Je dis qu'ils ne sont pas clairs, ceux-là. De toute façon, je ne me laisserai pas faire. Ils croient quoi, eux ? Je vais les aider. Lévi, il faut que je te parle d'un truc. Quoi encore ? Tu vas me parler de Dream ? Non, du tout. J'ai repéré un système d'alarme dans le studio. Ça pourrait nous protéger, non ? Mais il fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. Mais tu saurais le faire fonctionner, toi ? Je ne sais pas, peut-être. Bien, ça me permettrait de me reposer. Et surtout de dormir. J'en ai marre de me coucher à 4h du matin. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit par rapport à Dream. S'il revient, on leur donnera à manger, d'accord ? Ah, sage décision, Lévi. Tu me fais plaisir. Incroyable. Aucune compétence en médecine et j'ai réussi à la soigner. Elle s'est évanouie. Il va falloir la transporter dans sa chambre. Cela doit être ici ? Oui, je crois bien. Eh bien, vous attendez quoi ? Entrons ? La porte demande un code. C'est cuit. On ne pourra pas entrer. Vous n'en faites pas, va. Je suis électricienne. Je devrais pouvoir m'en sortir. La porte est bloquée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est coincé, alors ? Du coup, tu proposes quoi, Kira ? Il doit forcément y avoir un garage dans la ville. Si je trouve le bon équipement, je dois pouvoir me débrouiller. Ça me semble être une bonne idée. Je sais où il y en a un. Je peux vous guider. Je savais que tu allais mettre utile. Allons-y. Maintenant, il n'y a plus qu'à la surveiller. T'as vu, Dream ? J'ai été utile, hein ? Oui, Alex. Tu m'as bien aidé. Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident. Ou plutôt, un piège. Et je dois découvrir par qui. Mais ça ne va jamais se terminer, tout ça. Si ça se trouve, c'est les deux autres fous, là. Lévi et Liam. Écoute, Joy. J'ai besoin que tu t'occupes d'elle. Il faut que j'aille parler à Lévi. Ok, Dream. Tu peux compter sur moi. Dream ? Oui, Alex. Je vais aller à l'école en attendant. Il faut que j'aille vérifier quelque chose. Ok, Alex. On se retrouvera là-bas. À plus tard, Joy. Veille bien sur elle. T'en fais pas, Dream. C'est ici. Parfait, je vais entrer. Je vais voir si je trouve ce qu'il faut. Ok, on t'attend là. Bien, je dois forcément trouver ce qu'il me faut ici. Apparemment, ce que je recherche est en haut. Je vais essayer de le prendre. Ah, j'ai vraiment pas de chance. T'as entendu ça ? C'était quoi ce bruit ? Ça va ? Oui, oui, ça va. J'ai juste glissé. Je suis tombé de l'étagère. Bien, tu vas pouvoir te relever, tu penses ? Oui, ça devrait aller. J'ai juste quelques égratignures. Très bien. Relève-toi alors. Bon, j'ai pas réussi à prendre ce que j'avais besoin. Tu peux le prendre pour moi, s'il te plaît, Hayden ? Oui, bien sûr, je te le prends. Attends. Voilà, c'est bon. Tiens. Merci, Hayden, j'assure. Bon, on va pouvoir ouvrir le bunker maintenant. Très bien, allons-y. Le pneu est crevé. Je confirme bien ce que je disais à Dream. Mais si je me souviens bien, elle n'arrêtait pas de me dire que mon véhicule était moche. Si ça se trouve, c'est elle. Il faut que j'alerte Dream. Mais avant, il faut que j'aille au garage pour trouver un nouveau pneu. T'en fais pas, Kessy. Je veille sur toi. J'espère que tu vas te réveiller, Kessy. Tiens bon, je vais veiller sur toi. Si j'ai besoin de toi, que ce soit celui-là. Tiens, Liam est devant. Qu'est-ce qu'il fait ? Salut, Liam. Salut, Dream. Qu'est-ce qui t'amène ? J'aimerais parler à Lévy. Ok, Dream, je vais aller le chercher. Il est en haut. Attends-moi ici. Ou assis-toi à l'intérieur. Ok, ok. Bon, je vais m'asseoir ici. On va l'attendre. On va voir s'il veut discuter. Bon, je t'écoute, Dream. Tu veux quoi ? Je veux juste savoir si c'est toi qui as posé les mines. Pardon ? D'abord, tu nous accuses d'empoisonner ? Maintenant, tu nous accuses de poser des mines ? Mais tu me prends pour qui ? Je suis peut-être parano, mais je ne suis pas un fou non plus. Je ne vais pas piéger les lieux. Si jamais Liam se les prend ou qu'on marche dessus par accident. Tu es malade ? Si ce n'est pas toi, ni nous, c'est qui alors ? Elles ont été posées quand ces mines ? Il y a peut-être une autre personne quelque part ou quelqu'un. Il va falloir se méfier des terrains non bétonnés maintenant. Et sinon, sauf nous accuser, tu as d'autres questions ? Non, 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 c'est tout ce que je voulais savoir. Je vais vous laisser. Dream, attends. Oui ? Attends une seconde, s'il te plaît. Tu veux me parler de quoi, Levi, encore ? Tu m'as tout dit, là. Liam ? Oui, Levi, qu'est-ce qu'il y a ? Apporte ce que je t'ai demandé de faire tout à l'heure. Ok, je vais les chercher. Apporter quoi, Levi ? Tu vas voir, c'est une surprise. Une surprise ? Venant de toi ? Je crains le pire. Je suis pas si méchant que tu le penses, Dream. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi, Dream. On est dans la même galère. Alors je vous en donne un peu. Mais si vous nous accusez encore d'être des assassins, ou autres, je vous descends. Je vous remercie, les gars. Vous assurez. Ça va permettre au groupe de survivre, et surtout à Kessy de se rétablir. Tiens, Dream. Merci, Liam. T'assures. Bien, on te laisse. On a des choses à faire, nous. Pas de soucis, les gars. Je retourne à l'école. À bientôt. Ouais, à bientôt, Dream. Mais je rêve, c'est quoi cette voiture ? Je me demande si elle fonctionne. Il va falloir que je vérifie. Je dois pouvoir trouver les clés à l'intérieur. Génial, elles sont là. Parfait. J'espère qu'elle marche. Qu'est-ce qu'elle éclasse, cette voiture. En plus, elle démarre. Parfait. Le pneu qu'il me fallait. Et voilà. En avant, je vais réparer ma voiture. Au fait, il faut que je vous avoue quelque chose. Eh ben, je crains le pire. C'est quoi, Melia ? Tu veux nous parler de quoi ? Vous savez, Alex. C'est pas mon fils. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis désolé. Je voulais pas vous mentir. Mais je voulais le protéger. Mais comment est-ce que t'as pu nous cacher ça ? Je suis désolé, les amis. Mais si c'est pas ton fils, c'est qui alors, ce petit ? Je suis désolé d'admettre que je ne sais pas, Teddy. Sérieux ? Il va falloir que je l'interroge à mon retour. Je suis vraiment désolé d'avoir menti. Écoute, Melia. On en saura plus à notre retour à Brocaven Hills. En attendant, on pourrait chercher des informations sur ta sœur. Oui, je veux bien. D'accord. Et tu veux faire ça où ? Il y a une mairie pas loin. On pourrait chercher dans les archives. C'est pas une mauvaise idée, ça. Très bien, allons-y. Bon sang. Mais qui est-ce qui a pu faire ça alors, si c'est pas Lévy ? Est-ce que je dois lui faire confiance ou pas ? Dream ? Dream ? Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'étais en train de lire un document. J'ai trouvé un buggy, Dream. En allant au garage. Et un pneu pour réparer la roue. Mais c'est génial, ça, Alex. Enfin des bonnes nouvelles. Oui, mais il faut que je te parle d'un truc. Quoi donc, Alex ? C'est Cassie. Elle m'a dit qu'elle aimait pas mon véhicule, qu'elle trouvait moche. Si ça se trouve, c'est elle qui a crevé mon pneu. Mais non, Alex. Ça veut rien dire du tout. Bon, OK, Dream. Je vais partir manger si tu veux bien. Bon appétit, Alex. Bon, voilà. Avec ça, ça devrait aller. Normalement, la porte devrait s'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Vous pouvez rentrer. Bien. Il n'y a plus qu'à fouiller maintenant. C'est bien la première fois que j'entre dans un bunker. On va descendre. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Ce que je vous propose, c'est que je vais descendre. Et vous fouiller en haut. D'accord ? Ça me va. Je vais rester en haut aussi. Ça tombe bien. Comme ça, je reste avec lui. Je te laisse fouiller en bas. Ok, je vous appelle si je trouve quelque chose. Ah ben, voilà. Un ordinateur. Exactement ce qu'il me fallait. Eh oh, j'ai trouvé un ordinateur. Descendez. On arrive. Alors, tu trouves quoi ? Je suis toujours en train de chercher. Je ne sais pas ce que je cherche exactement. Mais ça demande un mot de passe. Et je suppose que sans mot de passe, tu ne pourras pas avoir les informations. Non. Absolument pas. Il va falloir que j'essaie, Kira. Je vais tenter. Je vais essayer la date de naissance de mon père. Elle était notée dans son carnet. Bonne idée. Je n'y crois pas. Ça marche. J'arrive à accéder aux infos. Mais c'est Dream. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Et c'est qui cette personne qu'on voit sur la vidéo ? Je vais te porter, Melia, pour t'aider à monter. Je te remercie, Teddy. C'est très gentil. Vous pensez que c'est ici que je vais trouver quelque chose ? À coup sûr. Je vais regarder dans l'ordinateur. Bien. Il y a un mot de passe. Par contre, si je me trompe, ça risque de bloquer l'ordinateur. Il faut que tu essayes. Oui, s'il te plaît. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma sœur. Très bien, je vais tenter. J'ai de la chance. Il semblerait que le mot de passe n'était pas compliqué. J'ai réussi à débloquer l'ordinateur. Super, qu'est-ce que tu vois ? Mais c'est pas possible. J'en crois pas, mes yeux. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ? On voit ta sœur. Et on voit Dream. Dream ? Dream ? Dream ? Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'ai fini de manger. Tu veux pas qu'on aille voir comment va Casey ? Oui, Alex, c'est une bonne idée. Allons-y. Mais je comprends pas. C'est qui, Dream ? Il se passe quoi, au juste ? On va retrouver les autres. Ils ont dû retourner à l'ambulance. On doit savoir ce qu'ils ont trouvé de leur côté. Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a, James ? C'est pour le corps. Vous voulez pas savoir qui c'était ? Il faudra enquêter, non ? Mais on s'en fiche du corps. Alors, laisse-le tranquille. Il va pas s'envoler, c'est un cadavre. Il n'a pas vraiment tort, Chiara. Y'a peut-être quelque chose à récupérer dessus. Ok, fais-toi plaisir. Tu nous rejoindras à Brookhaven Hills. D'accord ? Car on t'attendra pas, je te le dis, moi. Ok, ok. Je vous rejoins dès que possible. Mais il est passé où encore ? Lévi ! Lévi, t'es où ? Tu calmes, je suis dehors. Ah ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que t'étais parti. Tu as eu peur pour moi ou pour le groupe ? Pour toi, quelle question, va. Et qu'est-ce que tu fais, d'ailleurs ? Ouais. Ce que je fais, c'est que je pense à hier soir. Je suis réveillé pour voir s'il y avait du mouvement. Ok, ok, je vois. Ton numéro d'aujourd'hui est toujours parano. Bon, rentre, je vais te préparer quelque chose. Voilà, c'est prêt. Tu manges pas ? Je t'ai mis une assiette devant toi. Ah, ok. Lévi, je voulais te parler de l'alarme. Tu sais, celle que j'ai trouvée qui marchait pas. Bah alors ? T'as essayé de la réparer ? Elle va nous servir à quoi, si elle marche pas ? Ouais, je vais essayer. Mais je te promets rien, hein. Écoute, fais de ton mieux. L'alarme nous sera bien utile. Surtout si on essaye de nous voler. Moi, j'ai aucune confiance. Oh là là, n'importe quoi, Lévi. Bon, si tu veux. Je suis désolé, Melia. Mais il semblerait que Dream ait tué ta sœur. Ta sœur s'appelait Ricotte, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment est-ce que Dream a pu me le cacher ? Mais tu lui as dit que ta sœur s'était Ricotte ? Non, je lui ai pas évoqué. Bah alors, tu ne peux pas lui reprocher de pas te l'avoir dit ? C'est vrai. Bon, retournons à l'ambulance. On va attendre les autres. Ok, allons-y. On y est presque, Alex. Oui, Dream. Mais qu'est-ce qui se passe, Joy ? Pourquoi tu pleures ? Elle est morte, Dream. Elle ne respire plus. Je crois qu'elle est morte. Quoi ? Mais non, pas qu'ici. Je vais voir ça. Oh non. Effectivement, elle ne respire plus. Elle a dû succomber à sa blessure. Mais non, tu ne peux rien faire, Dream. C'est trop triste. Je suis désolé, Alex. Je ne peux rien faire. Je suis désolé, Casey. J'aurais tellement voulu faire quelque chose. Ce n'est pas ta faute, Joy. On a tous essayé. On va l'enterrer. Elle mérite au moins ça. Ils sont bien longs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne vont pas tarder, Teddy, j'en suis sûr. Regardez, ils sont là. Ça y est, on est rentrés. Ah ben enfin, ce n'est pas trop tôt. On a des nouvelles. Ben écoutez, ça tombe bien, nous aussi. La soeur de Amelia est morte. Quoi ? Sérieusement ? Je suis tellement désolé pour toi, Amelia. Oh non. Mais c'est arrivé comment ? Dream. C'est lui. Il a tué. Il a tué, ma soeur. C'est un monstre. Mais je n'en reviens pas. Pourquoi il a fait ça ? Il va falloir lui demander de s'expliquer. Écoutez, il était aussi sur une vidéo qu'on a retrouvée dans le bunker. Il y avait une personne avec lui sur la vidéo. Je ne sais pas qui c'était. Il faut que je lui demande. Il n'y a que lui qui pourra nous le dire. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il a dû se passer quelque chose ici. Il tenait une arme. Pourquoi il a braqué cette femme ? Le seul moyen de le découvrir, c'est d'aller lui demander. On retourne là-bas. Il faut en finir maintenant. Attends un peu. Je veux bien vous accompagner et vous aider dans vos histoires. Mais moi aussi, je veux des réponses. Mais par rapport à quoi Teddy ? Par rapport à Alex. C'est qui ce gosse ? Ok Teddy, on va l'interroger en revenant. Ça te va ? Ça me va. Bon, c'est discuté. Partons maintenant. Pauvre Kessie. On n'a rien pu faire. Je suis tellement triste, Dream. Pourquoi on n'a pas réussi à la sauver ? On n'avait plus de sang, Alex. On n'a pas pu lui en transfuser. On n'a rien pu faire. Dream, il ne faut plus que ça arrive. Il faut qu'on découvre Kessie qui a fait ça. Oui, Joy. On trouvera. Repose en paix, Kessie. Paix à ton âme. On va s'arrêter ici. J'ai trop faim. Tu as lu dans mes pensées, Aiden. J'avais trop faim. Hum, va falloir étudier ce journal. Oui, on aura certainement plus d'informations qu'on imagine à l'intérieur. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de leur annoncer notre retour. Je suis d'accord avec vous. Il faut élaborer un plan. On pourrait retourner à l'académie ? C'est une bonne planque. Mais Dream la connaît. Mais on peut aller là-bas en attendant, oui. Moi, je suis partante. Dès que tout le monde a fini, on y va. Allez, go. Voilà, j'ai terminé. Bon, si tu veux bien, je vais monter. Je suis un peu crevé. Après, il a peut-être raison de se méfier. On ne les connaît pas. Si ça se trouve, il a raison. Bon, il va falloir que je répare cette alarme. Et que je vois s'il n'y a pas d'autres systèmes de surveillance. Dream ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te parle. Tu veux me parler de quoi, Alex ? Je vais aller faire un récap de nos stocks. Pour savoir de quoi on a besoin, nourriture ou autre. Très bonne idée, Alex. Je vais retourner à l'école. Je vais raccompagner Joy. A tout à l'heure, Dream. Allez, viens, Joy. Je te ramène. Merci, Dream. C'est très gentil. Alors, il manque de la nourriture et des munitions. Je vais aller à la mairie pour voir si je peux trouver quelque chose. Bon, il n'y a pas de munitions. Mais au moins, j'ai des gilets pare-balles. Je pense que ça va intéresser Dream. Je vais aller lui en parler. On fait quoi, alors ? Je propose qu'on kidnappe le petit. On le menace. Et si Dream ne vient pas, on le tue. C'est simple, non ? T'es sérieux, là, Teddy ? Non, c'est pas possible. Bravo, Teddy. Bonne résolution. Je reconnais que ça serait une solution. Mais il va falloir faire diversion, alors. Qui va le kidnapper ? Je vais m'en charger. Je vais venir avec toi, Teddy. Passons à l'action, maintenant. Bon sang, il doit y avoir moyen. Eh bien, voilà, ça y est. C'est réparé, elle fonctionne. Lévi ! Lévi, viens voir ! Quoi encore ? J'ai réussi à réparer l'alarme. Eh bien, bravo. Au moins, on sera en sécurité. Je me sentirai plus tranquille. Par contre, Liam, j'ai une question. Est-ce que tu as vu qu'il y avait des caméras dans le bâtiment ? Sérieusement ? Non, j'en ai pas vu à l'intérieur, par contre. Tu parles de l'extérieur, je suppose ? Oui, à l'extérieur. Des caméras à l'extérieur du bâtiment. Tu crois que tu pourrais les réparer, comme t'as réparé l'alarme ? Je vais essayer, Lévi. Je vais faire le tour du studio. Tu viens avec moi ? Oui, je vais t'accompagner. Oh non, c'est pas vrai ! Il y a un pneu qui est crevé ! Il y a un garage plus bas. On va peut-être pouvoir aller voir. Allons récupérer un pneu. Très bien, ça devrait prendre deux minutes. Je suis désolé, Lévi. J'ai pas réussi à les réparer. Bon, écoute, c'est pas grave. Au moins, on a une alarme. Ça serait bien qu'on aille prendre des nouvelles de la fille, non ? T'en penses quoi ? Tu sais, celle qui a été blessée. Pourquoi faire ? Pourquoi tu leur fais autant confiance, d'ailleurs ? Tu sais, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir besoin d'eux. Je sais pas. D'où avoir besoin d'eux ? C'est des inconnus. T'es pas bien ou quoi ? Je vois. Bon, je vais aller seul. Si toi, tu veux rester ici, tu restes là. C'est hors de question que tu ailles seul. Je t'accompagne. D'accord, juste pour te protéger. Je te remercie, Lévi. C'est bon, j'en ai un. Parfait. Tu sais le monter ? Ça va, tu m'as pris pour qui ? Allons-y alors, finissons-en. Salut, les gars. Lévi ? Liam ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Lévi, baisse ton arme, s'il te plaît. Allez, qu'on en finisse. Bah alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes là. T'en fais pas, va. C'était pas mon idée de venir. C'est celle de Liam. Oui, Liam, dis-moi. On aimerait savoir comment va la fille. Vous savez, celle qui a été blessée. Je suis désolé de vous l'annoncer. Elle est morte. Sérieusement ? Ah, c'est tellement triste. Je suis désolé d'avoir rien pu faire. C'est pas ta faute, Liam. Mais c'est gentil d'avoir demandé. Bon. Voilà, t'as vu ton info, t'es content ? Ah bah super, je vois que ça te marque. Je suis désolé, Dream. On va y aller. Mais je te remercie de me l'avoir dit. Y'a pas de quoi, Liam. Voilà, c'est fait. Et le meilleur, tu dis. Génial. Bon, montez, vous attendez quoi, là ? T'en fais pas, Joy. Je sais que ça fait mal. Mais on va découvrir qui a fait ça. Je sais, Dream, que tu trouveras. Mais ça me fait tellement de peine pour Casey. Dream ? Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'ai trouvé des gilets pare-balles. Y'avait pas de munitions. Je suis dégoûté. Mais c'est génial, ça, Alex. On va les mettre maintenant, on sait jamais. Ok, j'en ai pris un pour Joy aussi. C'est du très bon travail, Alex. Tiens, Joy, c'est pour toi. Tiens, c'est pour toi aussi, Dream. Merci, Alex. C'est quoi un gilet pare-balles ? C'est pour te protéger, Joy. Vaut mieux que tu l'aies, porte-le. Ça te protégera. Je te remercie infiniment pour ton aide, Alex. Je t'en prie, Dream. Je vais retourner à mon véhicule pour travailler dessus. Ok, à plus tard, Alex. Pour ma part, je vais aller dehors. Je vais prendre l'air, ça me fera du bien. Tiens, c'est leur ambulance. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Où il va comme ça ? Je savais pas qu'ils étaient revenus. Il est juste là. Je le vois. On va essayer de le capturer. Mais qu'est-ce que c'est, ce bruit ? On va pas le rater, je l'envoie. On s'arrête, messieurs-dames, là. On s'arrête. Le premier qui bouge, il s'en prend une. D'accord, d'accord. On arrête. Mais cette voix, je la connais. Vous êtes qui ? Chiara ? Ils m'ont tiré dessus. Ils méritent de mourir. Arrête, c'est nous. Teddy ? Mais pourquoi vous tirez sur Alex ? Garde-les en joue, Alex. Expliquez-vous. Pourquoi vous tirez sur Alex ? On voulait juste poser des questions, petit. En me tirant dessus ? Écoute, c'est toi le premier qui a tiré. Nous, on voulait pas te tirer dessus. On voulait juste parler. D'accord, vous vouliez lui parler. Pourquoi vous aviez des casques et vous cachiez vos visages ? C'est pas pour parler, ça. Vous vouliez le kidnapper, non ? Oui, on voulait le kidnapper. Mais on voulait pas que tu sois mêlé à ça. Comment ça, tu voulais pas que tu sois mêlé à ça ? On voulait avoir des infos, Dream. Y'a que toi qui les as. Y'a que toi qui peux nous répondre. Mais par rapport à quoi ? Alex, il a quoi à voir dans l'histoire ? C'est pas le fils de Melia. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, Melia nous a tout avoué. C'est pas son fils. Alex, c'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Mais je t'expliquerai, Dream. Mais il faut pas les laisser partir. Bon, je vais vous laisser la vie sauve parce que je vous connais par rapport à nos actions passées. Mais vous êtes pas les bienvenus ici. Si vous revenez, je vous tuerai. D'accord, Dream. Mais on n'en restera pas là. Oui, Dream. Je veux savoir ce qui est arrivé à mes parents. De quoi tu parles ? Je sais, Dream. Je suis au courant de tout. Je t'ai vu sur la vidéosurveillance du bunker. Je sais que t'étais là-bas. C'était qui la femme qui était avec toi ? Tu as vu la vidéosurveillance ? Donc, tu m'as vu avec Alien, ta mère ? C'était ma mère ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais t'as pas tout vu. Je suis désolé de t'annoncer ça. Mais c'est Ricotte qui a tué ta mère. C'est compliqué. Il faudrait que je vous explique. Mais tes parents ont été tués par Ricotte. Ou du moins, Citrouille a été tué par Alien. Et Ricotte a tué ta mère pour se venger. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est Ricotte qui a tué ma mère ? Oui, je suis désolé. Mais Ricotte, c'est la sœur de Melia ? Quoi ? Ricotte, c'est la sœur de Melia ? Mais c'est quoi cette histoire ? Oui, c'est ma tante, Dream. C'est la sœur de ma grand-mère. Mais c'est une histoire de fou, ce que vous êtes en train de me dire, là. Il faudrait que vous reveniez et qu'on en parle au calme. Je vous expliquerai tout. Mais arrêtez cette guérilla. Ça sert à rien. On va pas se battre entre nous, quand même. On en a déjà assez fait avec le général. Écoute, Dream. Il faut que j'en ai le cœur net. Il faut que je pose des questions à Melia. Attends-moi, Kira. Ça va jamais finir, cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501